L'événement tant attendu arrive à son apogée. Ça n'a pas été facile. Une histoire sentimentale aux professionnels brisés. Des liens coupés à jamais. Et soudain... Une disparition. Par la suite, les légendes les plus folles ont été évoquées. Il s'est enfui sur une île déserte. Il va présenter le téléachat. Il ouvre un Starbucks. Il a été enlevé par des extraterrestres. Pire, il arrête. Non, mais non ! Parce que vous l'avez demandé. Et après l'intervention des avocats de Barack Obama, l'aval de Poutine et un coup de fil de Kim Jong-un, il est là, sur Virgin Radio. Ah ! Compte à rebours lancé. Vas-y, je suis chaud ! 1 000 999 1 998 997 996 Ouais, je suis parti de trop loin. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Attention ! Il est à feu ! C'est ce soir et jusqu'à la fin des temps. Encore une slash sur Virgin Radio. Tous les soirs de 18h à 21h. Et c'est une put*** de bonne nouvelle ! Ah ! Excusez-moi, mais ça fait du bien de se lâcher. Bienvenue tout le monde, j'espère que tout va bien, que vous devez passer une bonne journée. J'espère que vous êtes heureux, j'espère que vous savourez ces dernières vacances, puisque ça y est, ça va bientôt se terminer. Je crois qu'en théorie, la reprise, sauf pour les étudiants qui nous écoutent, qui ont une reprise au mois d'octobre, une reprise tranquille. Les retraités qui nous écoutent. Allez, les retraités qui n'ont une reprise jamais. Donc en tout cas, nous avons signé ici jusqu'à la nuit, fin des temps. Ça n'a jamais été signé de l'histoire de la radio. C'est ça, c'est ce qu'il a dit le monsieur dans le jingle. Ah oui, c'est un contrat à durer super indéterminé. On y va, on est là, on est parti avec toute une équipe. Hier, nous avons passé une émission, je voudrais vous remercier, parce que vous nous avez mis en TT France hier, avec hashtag. C'est le même, le hashtag ne bougera pas. On avait un doute au début, on s'est dit, est-ce que le hashtag n'est pas un peu long ? Et finalement, si, il est long. Mais il passe quand même. Hashtag cohe slash sur Virgin Radio, c'est facile. cohe slash sur Virgin Radio. Voilà, et non pas cohe super lâche. Oh, le super lâche. Non, aslash sur Virgin Radio. Vous nous mettez en TT, vous nous suivez, vous réagissez. On a envie de lire vos commentaires, on a envie d'envoyer vos petits bonjours. Vous nous passez un petit coup de fil 39-16. Vous aurez mis qu'à vous envoyer vos mails. cohe at virginradio.fr. Je voudrais quand même vous dire que la boîte mail a explosé hier dans la nuit. Et cohe public arrobas virginradio.fr, remarche. Ah, c'est magique. Ça, c'est pour faire partie de l'émission publique, puisque la semaine prochaine, émission publique avec plein d'habités, entre autres, venez ! C'est moi, c'est moi, je n'aime pas ! J'ai fait partie des gens qui chantent Vianney sans connaître les paroles. C'est moi, n'aime pas quoi, n'aime pas toi, n'aime pas quoi, blessez-moi ! Même en français, tu chantes en yaourt ? Non, mais oui, je ne vois pas. Et dans quelques jours, il y aura un de Chine avec nous, Nicolas Sierkis. Je vous l'ai dit, hier ou pas ? Tu le connais ? Oui, je connais, je vous l'ai dit. Tu connais des stars, non ? Oui, je connais des stars. Bien sûr, je connais des stars. Évidemment, je connais du monde. Oh là là ! Je connais des vedettes. Qu'il est-il ? Attends, je connais... Dis-nous, ouais, ah aussi ? Attends, euh... Ta concierge, considérée comme une vedette ou pas ? Oui, elle a fait deux, trois vidéos, mais bon... Bon, je vous dirai, j'en connais des stars, j'en connais. Mais Nicolas est un ami, j'espère que ça va. Toute l'équipe Marie, tu es en forme ? Je suis là, il est très en forme. Viens faire ton petit bisou, viens faire ton bisou. Viens faire un petit bisou. Est-ce que maman a écouté l'émission hier ? Maman a écouté l'émission, oui. Eh bien, nous prendrons des nouvelles de maman tout à l'heure. J'ai envie d'avoir le débrief de maman. Puisque Marie est avec nous, fait partie des nouvelles recrues, nous aurons tout à l'heure les stars qui ont fait l'amour dans des endroits sexes. C'est sorti, ils se sont confiés dans pas mal de journaux. Il y a un site internet qui a rassemblé toutes les déclarations et nous essaierons d'en savoir plus. Nous, évidemment, nous aurons le grand test du Despacito. Cette chanson, je crois que plus personne ne peut... Ah, oh, vraiment, trois secondes. Mais le Despacito, quand il part, moi j'ai un... Je repère des cheveux. C'est vous dire... Des fois, je me dis, t'as encore ? Mais d'où ils viennent ? Eh bien, c'est pour vous dire l'effet que ça fait. C'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai beaucoup trop entendu. Un peu plus. Un peu trop, un peu trop. Donc, en tout cas, tout à l'heure, nous essaierons de voir ce que ça donne, si vous, à la maison, vous aimez bien ou pas. Pietro, va bien ? Ça va ? Bon, ça va bien aussi, mon Jeff ? Ça va très, très bien. D'accord, très bien. La journée était bonne ? Oui. La cantine était bonne ? J'ai pas mangé ce midi. J'ai pas mangé ce midi. Mais pourquoi ? Parce que je me suis dit qu'on finirait tôt, donc je mangeais tôt. Il n'y a rien d'extraordinaire. Rentrer, sortir du resto, c'est fast food. Sur place. C'est le principe. En combien de temps ? Oui, c'est vrai que c'est rare, les mecs, ils restent 7 heures à manger un McDo. Non, mais je suis sorti pour une raison bien particulière du McDo. Pourquoi ? Mais je ne comprends pas. Toutes les tables étaient vides. Il y a deux mecs qui se sont mis, l'un à côté de moi, l'un en face de moi. Pourquoi ? C'est l'amour, ça. C'est les gens qui voulaient... Ils étaient chelous, ils me regardaient. Il y a un truc que je n'ai pas compris chez McDo. On peut en parler ou pas ? Ils font beaucoup de pubs, McDo ? Ils sont clients ? Ils sont clients ! Je vais dire un truc très gentil. J'ai mangé le triple cheese. Vous avez vu le triple cheese ? Oui, oui. Je ne sais pas comment ils font pour avoir des tranches de viande si fines. Oui, c'est vrai. C'est incroyable. Mais d'une finesse. Je crois qu'ils doivent avoir des petits bœufs. Ils peuvent les faxer. Ils sont tout minicules. Je pense qu'ils ont des petits bœufs miniatures chez McDo. Ils font des tout petits steaks. On les scanne. Je peux l'envoyer par la poste. Mais c'est fou ! Tu prends un triple cheese. Le mot triple, tu t'attends à avoir un putain de truc. Et tu ouvres la boîte, tu te dis que ce n'est pas possible. Ils n'ont pas pu mettre trois steaks là-dedans. Et tu regardes. Si, si. Ils ont des trucs. Mais je pense que les gars, ils doivent y aller avec la chirurgie au laser. Les gars, ils vont aller les gars, on découpe les steaks. C'est précis. C'est très étonnant. Iliès, comment ça va ? Ça va très bien. La vidéo d'Iliès sur le capot de la voiture. Allez la voir sur notre chaîne YouTube. Sur Virginien.fr, les parts tout co-et officielle sur YouTube. Très bien la chaîne de la voiture sur le truc. Il était content le monsieur de la voiture ou pas ? Il n'était pas très content, c'était une dame. Voilà, c'était une dame. Allez le voir, allez faire un tour hier. Il a essayé de convertir tout le monde en tournant le bouton dans la rue. Il a très bon accueil. Je ne sais pas, on ne t'a pas senti rassuré avec les mecs qui étaient dans la bagnole ? Là, tu es arrivé dans la voiture, il y en avait un, il était derrière, il était en train de rouler un joint. Si, c'est vrai, il faut le dire. Non, non, attends, allez. Comment ça ? Non, il ne le faites pas, mais il a raison. C'est illégal, mais je vous jure, ça m'a fait peur, parce que je me suis arrivé où ? Il n'y a pas que ça, c'est que l'autre faisait quoi ? Je peux le dire. Là, tu choisis les mots. Il y avait écrit, il était en train de chercher des prostituées. Des prostituées. Le gars, il rentre dans une bagnole avec trois mecs qui le regardent très méchamment, entre l'autre qui roule son truc et l'autre qui est sur prostituée, 24 ans et tout. Et tu imagines pourquoi il n'était pas à l'aise ? Et le pire, c'est que quand je l'ai vu... Mais tu sais quoi, Ibiès ? Tu aurais dû nous le dire. Je vais te dire un truc. À partir de maintenant, quand tu pars dans la rue, tu rentres quelque part, tu vois des gens qui ne t'inspirent pas une certaine confiance. Tu sais ce que tu aurais dû faire ? Le monsieur était très grand. Très grand. Eh bien, pendant qu'il roulait sans pétard, tu aurais dû arriver, lui taper dessus et dire C'est pas bien ! Et ça, ça aurait fait une bonne séquence. Tu vois, le gars, il s'en sortait de la voiture, il aurait déplié ses 2m23. Ça, ça aurait été bien. Non, mais le pire, c'est quand il a vu, que j'avais vu son téléphone, il a verrouillé. Pas bien ! C'est pas un coup de pression. La prochaine fois, tu feras ça. Ça va, mon petit réalisateur ? Comment on t'appelle maintenant ? Je ne sais même pas comment on t'appelle. Il y a des trucs qui sont sortis. Eh bien, maintenant, c'est looping. On fera un point dans un instant. Je ne suis pas fan de ce nom. Je le trouve pourri. Excusez-moi, je peux donner mon avis. Bienvenue sur Virgin Radio. Je m'appelle Coé, on est là. Je vous rappelle qu'il y a 100 euros pour l'instant de la cagnotte à coco. On en parle après, Zayde. Coé slash 18h21h sur Virgin Radio. On est là sur Virgin Radio. J'espère que tout va bien. Il y a toute l'équipe. La semaine prochaine, émission publique. Inscrivez-vous à Coé Public. Je ne sais plus, j'ai oublié le nom. Coé Public. Merci, Bastou. Coé Public. Arrobas Virgin Radio. Les images sont réalisées par Mico. Ça va, mon poulet ? Ça va, super. Ça va, la journée était bonne ? Ça va très, très bien. Et alors, j'ai appris que notre réalisateur, hier, vous avez fait un changement de nom dans la nuit, puisque sans vrai prénom, on s'appelle Guillaume. Il y a trop de Guillaume, ce n'est pas possible. Après, moi, je trouvais qu'à appeler Arthur, c'était sympa, parce qu'au moins, une fois dans ma vie, engueuler Arthur, je trouvais ça drôle. C'était rigolo. Oui, c'est drôle. J'aurais été là, j'aurais dit, dis donc Arthur, c'est quoi ce son ? Je ne sais pas. Ah, je l'ai enchaîné par une bonne vanne, mercredi, tout est permis, ça y est, on fait qui va ? Eh bien non, alors il paraît que monsieur, ça n'a pas plu. Donc, il y a eu d'autres propositions sur Twitter ? Ouais, on a eu Bobby qui a été rajouté Looping. Alors, pourquoi Looping ? Si c'est pour me répéter le même nom qu'avant. Oui, je sais, j'ai compris, 10 fois Looping, pourquoi Looping ? C'est par rapport au mode avion. Je t'ai demandé d'autres propositions, mais qui reviennent toujours avec la même. Il y a eu quoi ? Il y a eu Looping. Ah, mais ça, ça a été publié cet après-midi. Mais pourquoi vous choisissez le nom sans me demander, on n'a même pas demandé aux gens ? Moi, j'étais contre. Oh là là ! Ah, mytho ! Moi, Looping, je ne suis pas totalement pour, je suis contre. Ça fait années 80, ça fait agence de risque. Pourquoi Looping ? Pourquoi Looping ? Tout le monde a kiffé, c'est vraiment mauvaise langue. Pour un jour, c'est lui qui pilotait les avions. Ah, parce qu'il s'est mis en mode avion. C'est pour ça. T'as changé ton Twitter ? Ouais, j'ai changé mon Twitter tout à l'heure. Déjà ? Ça l'attend la validation. Oui, on l'a fait ensemble. Attends, tu t'appelles comment ? Bah, Looping off. Looping off. Non, je t'éconne, mais en fait, j'ai rien à dire Looping. J'ai changé tous les jours. Je me dis que si on lui a changé son pseudo, ça serait bien quand même. Tout à l'heure, nous reviendrons sur l'électrochoc, cette grande cérémonie électro où je serai vraisemblablement invité pour mixer. C'est pas gagné encore. Et tu t'imposes pas du tout. Je continuerai encore. Nous aurons le test du Despacito, voir combien de temps. On aura le Qu'est-ce-que-je-dit, ça vous a bien fait rire. S'inscrivez-vous, 39-16. Le Qu'est-ce-que-je-dit, c'est le seul jeu où même si vous ne comprenez pas ce que je dis, si les autres n'ont pas compris, vous gagnez quand même. C'est ça qui est bien. Alors, maman, elle a écouté l'émission ou pas Marie ? Marie Thérèse ! Est-ce que maman a écouté l'émission hier ? Maman a écouté l'émission, oui. Comment s'appelle maman ? Elle s'appelle Brigitte. Est-ce que Brigitte, elle tweet ? Non ! Elle tweet pas, Brigitte ? Vous qui êtes chez moi à la maison, réagissez. Hashtag coi slash sur Fertune Radio. Vous nous dites un petit bonjour. Et on a Brigitte qui est là. Brigitte ? Brigitte ? Oui, coi. La maman de Marie. Enfin, la maman de Marie-Thérèse. Évidemment, prenons le nom complet. Comment ça va, Brigitte ? Très bien. Brigitte, je suis content de vous avoir. Je souhaite que toute l'équipe là-bas va bien. Mais on va très très bien. Mais j'avais envie... Oh, bien. Vous habitez où, Brigitte ? Je l'habite à Vitry-sur-Seine. D'accord. Oui, Vitry-sur-Seine, évidemment, la base. Est-ce que vous avez écouté votre fille hier, notre nouvelle recrue ? Ah oui. Évidemment. Et alors, vous l'avez trouvée comment ? Comme toujours. Ça va dire quoi ? Très bien. Très bien. Elle a toujours été très bien. Est-ce que vous êtes content qu'elle ait rejoint l'équipe et qu'elle bosse avec moi ? Malheureusement, vous ne pouvez pas me voir, mais j'avais dansé en congolaise. Vous avez fait une danse de la joie. C'est génial. C'est-il chez vous ? J'avais dansé en africaine et précisément en congolaise. J'ai dansé le jombolo. Le jombolo ? Tu me déconnes. Le jombolo, oui. Excusez-moi, pardon. Je ne pratique pas le jombolo. Qu'est-ce que c'est le jombolo ? Le jombolo, c'est... Le jombolo. Il faut bouger le bassin. J'ai une danse africaine, il faut bouger le bassin. Ça a l'air intéressant. C'est chaud, c'est chaud. Ah oui. Ah oui. C'est très bien en tout cas. Vous étiez contente qu'elle nous rejoigne sur Virginie, alors hop, jombolo. C'est très, très contente. Contente. Oh, bah écoutez, nous, on est très contente. Elle est très bien, votre fille. Ça m'a fait beaucoup plaisir en tout cas. C'est vrai. Bah écoute, alors, vous savez quoi ? Vous avez une fille qui est très, très bien. Elle est très jolie. Oh, merci beaucoup. Mais à partir de maintenant, il faut arrêter d'écouter parce qu'on va lui faire dire plein de bêtises. Je ne sais pas arrêter. Si j'arrête, comment est-ce que je vais faire la pub à d'autres personnes ? Mais la raison, Brigitte. Brigitte, il faut absolument... Stouffe, il faudra que tu apprennes que quand tu écris sur une feuille et que tu mets devant une lampe, je ne vois pas ce qu'il y a écrit sur la feuille. Je vois ce qu'il y a écrit derrière par transparence. T'as deviné, t'as deviné. J'ai deviné quoi ? Pourquoi ? On voulait savoir pourquoi Marie-Thérèse ? Ah, bien sûr. Mais évidemment, j'allais terminer là-dessus. Pourquoi, Brigitte, avoir appelé votre fille par ce prénom très, très jeune de Marie-Thérèse ? Pourquoi Marie-Thérèse ? Pourquoi Marie-Thérèse ? Parce que je voulais faire honneur à ma belle-mère. Eh oui, bien sûr, c'est ça. C'est pour la belle-doche. J'ai donné Marie-Thérèse. Mais entre-temps, moi-même, en abrigeant, on l'appelle Marité. Maman, t'as plus... Marité ! Marité ! Mais merci, maman, on va l'appeler Marité, maintenant ! Allez, Dambolo ! Allez, Dambolo pour Marité ! Et là, on est parti ! Je vous fais un gros bisou. Vous pouvez faire quelque chose à vous demander si c'est possible ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? J'aimerais que vous m'envoyiez un t-shirt. Un t-shirt ? Un t-shirt ? Un t-shirt. Un t-shirt au nom de toute l'équipe. Oui, oui, dédicacer au nom de toute l'équipe. Eh bien, vous savez quoi ? On va vous envoyer un... On a des t-shirts sur une radio ou pas ? Oui, ou un t-shirt. On va vous trouver des trucs. Un t-shirt. On va trouver un t-shirt. On va vous trouver et on va vous dédicacer, on va vous l'envoyer à la maison. D'accord ? Vraiment, merci beaucoup. Merci, maman. Eh, Brigitte, je vous fais un gros bisou. Brigitte ? Oui ? Et si un jour, je devenais votre gendre et je me marie avec votre fille, vous seriez d'accord ou pas ? Est-ce que vous n'avez pas encore d'autres femmes ? Non. Non. Si vous êtes célibataire, oui. Mais si vous n'êtes pas célibataire, ah non. Non, non, mais la vie fait que actuellement. Alors, si jamais je voulais me marier avec votre fille, je peux ou pas ? À moins que vous soyez célibataire. Oui, 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 oui. Je suis célibataire. Vous êtes célibataire ? Oui. Oui, ça va aller. T'es sérieuse ? Eh, eh, ton boulot. C'est célibataire ? Brigitte, Brigitte, je vous aime. Je vous fais des bisous. Je vous embrasse. À bientôt, Brigitte. Maman, elle écoute l'émission. T'as vu comme elle t'a donné en deux secondes ? Oui. Vous pouvez me marier avec. Oui, bien sûr, mais c'est célibataire, allez-y. Reste avec nous. Hashtag coïs slash sur Virgin Radio. On revient dans deux minutes. Aujourd'hui, il faut miser sur les valeurs sûres. Alors, tous les soirs, entre 18h et 21h, Virgin Radio vous propose... Oui. Non, 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 merci. C'est bon, ça, on a donné. Aïe. Coïs slash sur Virgin Radio, tous les soirs, 18h, 21h. De 18h avant minuit, tous les soirs, on sera là avec toute l'équipe. Tout à l'heure, Ilias ira faire un tour dans la rue avec un nouveau défi. Allez voir la vidéo. Allez voir la vidéo. Mets le lien de la vidéo, Guillaume, sur Twitter, plutôt que de retweeter ce que retweet Virgin Radio. C'est... Non, mais parce que... Bon, je vous annonce quand même. Non, mais c'est lunaire. C'est lunaire. Non, mais arrête. Arrête, ton micro n'est pas ouvert. Tu vois, t'as l'âge commun. Arrête. T'as l'œil, t'as l'œil. Arrête. C'est un petit truc qu'on t'a donné d'enfant. C'est un lancé. Tu crois que... Non, je ne vois pas. Tu n'as pas un micro sans fil. Tu as un micro avec qui on a arraché le fil. Tu ne vois pas qu'il est rose et qu'il est en plastique. Tu ne vois pas qu'il y a écrit karaoké dance dessus. Enfin... Mais on ne t'entend pas. Arrête de parler. Guillaume nous gère les réseaux sociaux. Et sur mon Twitter... Je viens d'assister à un truc de fou. On tweet une photo de l'équipe. Donc Virgin Radio, super sympa, retweet ma photo. Et lui, il fait quoi ? Il retweet Virgin Radio. Donc sur mon Twitter, le mec, il retweet des retweets. Ça, t'as fait quoi ce soir ? J'ai retweeté des retweets. J'ai eu beaucoup de boulot. Coi m'en demande beaucoup. Je dois retweeter des retweets. J'en peux plus. En même temps, il a dit, il relaie. Mais moi, des tweets d'auditeurs, je veux voir des gens, je veux voir des messages, vous nous envoyez des messages, vous réagissez à l'hash tag coi slash sur Virgin Radio, vous réagissez à l'émission, et comme ça, vous nous laissez des messages et vous retweetez. Ah, des retweets, des retweets. C'est comme ça. Combien vous êtes sur mon Twitter ? Vous êtes 2 733 000. On arrive à 2 734 000. C'est bien, c'est bien. On est sur la vague du succès. As-tu tweeté le lien de la vidéo d'Iliès hier ? Oui, je l'ai fait. Quand ? Je l'ai fait cet après-midi. Et alors ? Et depuis 18h ? L'émission a démarré à 18h. Il faut quand même laisser le temps que les tweets prennent quand même. Comment cuisine ? Tu vois, il ne faut pas trop... Ça mijote. J'espère que ça va. Je fais un gros bisou à vous tous qui nous écoutez, qui nous rejoignez tous les soirs. On sera là. J'espère que ça va vous aider un peu dans les voitures. D'ailleurs, je fais un bisou à ceux qui nous écoutent à Paris. Puisque vous savez que Paris, c'est l'une des villes qui roulent très très bien. C'est vrai. Et puis ça ne va pas s'arranger parce qu'il y a quand même... Plus ça va... Ça récressit. Globalement, on est passé de boulevard. Bientôt, ça va être des ruelles. Je pense qu'il va falloir faire comme dans les films de cascades. Il va bientôt falloir passer sur deux roues en voiture. Ça va être le seul moyen. Mais non ! Puisque l'adjoint à la mairie de Paris a déclaré... Écoutez bien. Il a déclaré qu'il n'y a pas de bouchons à Paris. Il y a, ici ou là, des allongements de temps de parcours. Alors, des allongements de temps de parcours, il y a deux solutions. C'est où les mecs ont décidé de s'aller se balader en voiture et ils prennent du temps ? Ou, c'est parce qu'il y a des bouchons. Les allongements de temps de parcours. Mais il est beau, ce truc. Il ne veut pas dire les mots. C'est beau. Vous savez quoi ? Il faudrait faire ça pour tout. Non, en ce moment, il n'y a pas d'inondation aux Etats-Unis. Non. Il y a une hausse temporaire du niveau de l'eau. Ce n'est pas pareil. Il n'y a pas de chômage en France. Il y a 6 millions de personnes en stage de récupération de temps libre. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. On fait un bisou à Madison. Ça va, ma chérie ? Bonjour. Bonjour, Madison. Marie, fais un petit bisou à Madison. Bisous, Madison. On a mis un petit boomerang de Marie en train de danser le head go. Le Dombolo. Le Dombolo. Magnifique cette danse. C'est chaud, c'est chaud. Qu'est-ce qu'il y a ? On a déjà un titre ? Mais on n'a pas le temps de se parler ? Je sais. Qu'est-ce qu'on va écouter ? Qu'est-ce qu'on va écouter ? Je ne chante smokers. Oh là là. Alors, toi, tu vas aller en stage de récupération d'anglais. Ouvrez-lui. Ouvrez-lui. Un Wall Street Institute, là. Il n'y avait pas des applis mais tu le dis comment ? Vas-y, redis-le. The Chainsmokers. Ne le dis pas comme ça. Smokers ! Smokers ! The Chainsmokers ! Voilà. Mais tu n'es pas américain ! Qu'est-ce qu'on écoutera dans un instant ? The Chainsmokers. Voilà ! Il ne met même pas l'accent. Et qu'au début, il nous a fait The Chainsmokers. The Chainsmokers. Il a tout donné. Madison, elle a 18 ans. De quoi on parlera, ma petite chérie, dans un instant ? De ma mère, qui va me payer mon permis à l'anxiété. C'est une émission maman ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais c'est bien si maman, elle paye le berlis. Alors, tout va bien ? Où est le problème ? Oui, mais non. Oui, non. Pourquoi non ? Parce qu'elle a quand même ses conditions. Ça m'énerve, ça. Quelles sont les conditions ? Reste avec nous. On en parle dans un instant. Après, The Chainsmokers. Virgin Radio. Comment ça se prononce ? Vas-y, prononce-moi le titre. Something just like this. Allez, Babel. Babel. Va dans le son. Va babeliser. Bienvenue sur Virgin. Quoi. 18h-21h sur Virgin Radio. The Chainsmokers. Restez avec nous dans un instant. Nous aurons un... Alors, je tiens à le dire, j'ai une info exclusive à vous donner. Je vous en donnerai deux. Dans un instant, je vous raconterai les histoires des stars qui ont fait l'amour dans des endroits improbables. Oui. C'est un site internet qui a tout... On essaiera un petit peu de voir si c'est possible ou pas dans cette équipe. On en parlera dans quelques instants. J'ai une autre info exclusive puisque vous le savez, fin novembre, il y a l'électrochoc. Tous les DJ avec Virgin Radio. Pourquoi à chaque fois que je dis ça, Fredo, il se barre dans le couloir. Le mec, quand je dis le mot électrochoc, il s'en va. Il est devant la porte et je dis électrochoc. Il n'est pas fou. Eh bien, tout à l'heure... Eh bien, tout à l'heure... Non, je n'ai pas demandé. Je ne demanderai rien. Je demanderai tout à l'heure à l'une des stars présentes à l'électrochoc tout à l'heure que j'appellerai. Un DJ célèbre à qui je passerai un coup de fil dans quelques minutes. Reste avec nous, d'accord ? D'accord ? Et pendant ce temps-là, nous en verrons Ilyas tout à l'heure qui partira dans la rue faire un truc. J'ai une petite idée des gens. On en parlera tout à l'heure, d'accord ? Ilyas qui se fait draguer sur son Insta. J'ai vu des nanas passer sur son Insta. C'est quoi cet avion ? Ça existe ou pas, ça ? C'est pas gratuit. Si ? C'est gratuit, la dame ? C'est gratuit. C'est incroyable. Ça existe vraiment ? C'est gratuit, la dame. Enfin, excusez-moi, parce que ça n'a pas l'air... On va dire qu'elle a monté la température chez elle, parce qu'elle a peu de vêtements. Incroyable. Et elle te demande en amie ? Incroyable. On a discuté. On a discuté. Alors que moi, j'ai Brigitte, la mère de Marie qui vient de me demander en amie, ça y est. On n'a pas les mêmes. De l'autre côté, je fais un biseau à maman. Madison, 18 ans, sa mère veut lui payer le permis, mais il y a des conditions, il paraît. Il faut le réussir. Madison, tu as raison. Pas de mort, s'il te plaît. Pas d'accident. C'est quoi les conditions, Madison ? En gros, je dois faire tout ce qui est ménage, lessive, l'estèche, ranger ma chambre, salle de ma chambre, pendant 22 ans. Après, c'est normal, tu dois aider les parents. Je vais jeter mon permis, une fois que j'aurai mon permis, je devrais l'emmener partout où elle veut, ensuite m'appuyer. C'est un investissement, le café, en fait. C'est une tannasse, quand même. Ah oui ? Ah oui, donc, pendant combien de temps, les... À la limite, les tâches ménagères, c'est un peu normal. Excusez-moi. Oui, mais elle a fait plus rien, du coup. C'est vrai, je rêve. C'est vrai. En gros, moi, je fais tout et maman, elle ne fait plus rien et elle me tue... Tu vois, mais sinon, tu n'as pas ton permis et tout. Mais ça veut dire que jusque-là, tu faisais des trucs ou pas ? Bah oui, je faisais déjà des tâches ménagères et tout à la maison, mais pas autant. Mais là, la question, c'est quoi ? La question, c'est combien de temps ça va durer, ces tâches ménagères ? Elle t'oblige à le faire combien de temps ? Jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à ce que j'ai mon permis. Et après ? J'aurai mon permis, en gros, je ferai... Chauffeur. Ça va être un peu... Elle va t'appeler Uber. Elle va être baptisée, Marie. Autant la première partie, je suis ok, la deuxième, il faut peut-être renégocier la chose. Oui, mais en même temps, maman, à mon avis, elle n'est pas du jour à sortir huit fois par jour non plus. C'est peut-être pour aller faire les courses, non ? C'est le truc comme ça ? Non, pas que. Et puis en plus, elle a le permis, donc je trouve ça un peu abusé. Elle veut se faire un kiff. Elle a envie de se faire conduire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Elle va monter à l'arrière. Non, mais en même temps, c'est normal. Si c'est elle, combien ça coûte un permis ? 1.300, 1.400 ? Oui, ça coûte cher. C'est ça, hein ? À un moment donné, si elle paie, moi, je suis désolé, c'est normal. À un moment donné, il y a un petit retour sur investissement. Elle te paye la voiture, derrière ? Non, 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 la voiture, c'est à moi de me la payer. Bon, là, tu peux l'arnaquer un petit peu. Tu vas les arrêter les millions d'euros. Comme on dit à l'académie, comme on dit à l'équilibre français, je suis en train de te faire niquer. En beauté, en beauté. Je te le dis clairement. En beauté, rajoute en beauté. Il faut que je renégocie le truc. Tu te fais un gros bisou, ma petite Madison. Tu nous tiens au courant pour le permis, quand même, d'accord ? D'accord, ça marche bien. Ok, looping, ce n'était pas ce bouton-là, visiblement, sur lequel il fallait appuyer. Non, il y a un son qui est parti. C'est un 3 nuits par semaine d'Indochine. Je n'ai pas appuyé sur le bouton. Enfin ! Enfin ! Vas-y, montre-moi, lève ta main. Il y a quoi au bout de ta main, là ? C'est quoi ? Des doigts ? Eh bien, alors, voilà, c'était état. Ce n'est pas les miens, je n'y arrive pas. Dans un instant, il y aura un DJ célèbre que j'aurai au téléphone à qui je demanderai la permission de mixer pour l'électrochoc. Restez avec nous, plus plein de surprises. Et où les stars ont fait l'amour, restez avec nous sur Virgin Radio. On revient dans deux minutes. Oui, on est là, ça y est ! Tous les soirs, 18h, 21h, enfin, 18h, jusqu'avant minuit. On ne finit pas à 21h pile. Alors ça, je vais vous le dire, ça va être la règle de cette émission. On ne finira jamais à 21h pile. Mais avant minuit. Je finirai à 21h05, 7, 12, 14. Ou 18h47. Mais jamais à 21h pile. Nous allons faire une émission et tous les soirs, vous allez nous retrouver, j'espère que cette émission nous en fera la première émission de France. Nous allons tous les soirs faire une émission qui ne ressemble pas aux autres. D'ailleurs, physiquement, nous avons des gens qui ne ressemblent pas aux autres. Nous avons Jeff qui fait partie de l'équipe. Je suis très bon, mais c'est la jalousie. Vous savez quand même que Jeff, il a commencé l'émission en disant qu'il n'avait pas mangé. C'est vrai. Ce que vous ne savez pas, c'est que pendant le titre, il est venu me voir et le plus sérieusement du monde, il me dit « Non mais sans déconner, les autres émissions, on mangera quand même. » C'est pas une vanne. C'est long. Non mais le temps de rentrer, on a 22h chez nous. Oui, oui, j'ai compris. C'est pas drôle. Non mais tu sais quoi, je vais t'installer un frigo en dessous, comme ça t'auras... Non mais c'est ce que je vais faire. Je vais faire pendre des saucissons. Je vais demander la technique. Parce que la technique de Virgin, ils nous ont installé des caméras. Les mecs, qui sont installés des caméras en trois jours, ils peuvent nous installer des saucissons. Un petit saucisson et un peu de fromage. Et comme ça, pendant l'émission, « Hop, tu fais quoi, je te mets un kebab qui tourne ? » Comme ça, tu découpes. Je veux ça demain. Je veux mon saucisson, mon fromage et mon... Iliès partira dans la rue tout à l'heure. Nous avons Piètre qui est là. Ça va, mon Piètre ? Ça va. On embrasse toute la famille. On embrasse la maman de Marie, qui est là, qui s'appelle... Nous avons appris que Marie, son vrai nom est Marie-Thérèse, mais maintenant c'est Marie-Thérèse. Chaque jour, un prénom. C'est vraiment un nouveau truc. Mais ma mère ne me défend pas suffisamment bien. La semaine prochaine, soyez là pour l'émission en public. Ça va être énorme. Il y aura Vianney, entre autres. On aura d'autres invités. On va vous les dire à partir de demain. On y va tranquillement. C'est la rentrée. On va vous dire tout ça. Et puis dans quelques minutes, j'aurai en exclu un DJ au téléphone. Ça va être un grand moment. Nous aurons un DJ à qui je vais demander de me laisser un petit peu sa place pour l'électrochoc. Tu vas lui gratter des minutes ? Je vais lui gratter. Restez là, ça sera d'ici quelques minutes. Vous savez quoi ? Ce que j'ai mis, j'ai envie de lancer un hashtag. J'ai envie de laisser un hashtag Coé à l'électrochoc. Rien que ça. Coé à l'électrochoc. Les moyens de pression. Écoutez-moi bien la Coé family. Vous allez sur Twitter, vous mettez Coé à l'électrochoc. J'ai envie de faire passer ce hashtag. J'ai envie. Il est parti. Il est parti. Il est parti. Il s'est caché. Fredo, écoute, viens. Arrête, c'est important. Si jamais le hashtag passe, ça veut dire que les gens se mobilisent. Donc si le hashtag passe, il faut commencer à y réfléchir. Coé à l'électrochoc. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il n'est pas bien. Je ne l'ai pas de Twitter. Je ne sais pas de quoi se parle. Alors tu ne l'as pas ? Pourtant, il me semble t'avoir trouvé. Attends, n'hésitez pas à envoyer d'ailleurs sur Twitter. Alors c'est atfredopo, F-R-E-D-O-P-A-U. C'est ça, je crois que c'est l'accès direct. Donc vous lui envoyez directement sur son Twitter. Vous dites hashtag Coé à l'électrochoc. Voilà. Et à un moment donné, je vais entendre son téléphone. Il fait bip. Je vais le revoir. Ah mais c'est... Attendez, c'est la responsable des programmes. Il faut quand même lui envoyer ça. C'est important. Tu tweets. Coé à l'électrochoc. On s'en occupe. Ah, ça va être très très bien. J'espère que ça va chez vous à la maison. On avait dit que dans un instant, on testerait le Despacito. Combien de temps les gens tiennent à ça ? Moi, j'ai déjà raté. Je peux dire. Moi, j'ai eu ma phase. Je suis honnête avec vous, je vous le dis. Mais bon... Mais bon... Des... Vous voyez ? Je me laisse encore avoir. Je me laisse encore avoir. Bon, ça y est, il y a eu un site internet qui a parlé des stars qui ont fait l'amour dans des endroits improbables. Je vous l'ai dit ou pas. Quelle heure il est ? 18h40. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de... Non. Il est fou fou. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont mis sur internet. Ils ont mis, il n'y a rien de... Franchement... Kim Kardashian, elle l'a fait l'amour en pleine séance de cinéma. Ah, c'est chaud ça. Quand tu t'appelles Kim Kardashian, c'est chaud patate quand même de le faire au cinéma. Moi, je ne vous en savais pas. Charlie Sheen, il avait dit, il a fait ça dans l'ascenseur de la Tour Eiffel. Classe ! Il y a un mec qui contrôle l'ascension de la Tour Eiffel. Et puis, il y avait 200 Chinois. Et si ça lui fait plaisir, c'est son problème. Drew Barrymore avec son mec, ils étaient en couple. Ils se sont testés les toilettes du Metopéra de New York. Will Smith et sa femme dans une limousine avant un tapis rouge. Pas mal. C'est beau. T'imagines, le mec qui sort de la limousine Will, what a top. Pardon. Remonté comme ça. John Legend. Alors ça, c'est fort. Je le garde pour après John Legend parce que je crois que c'est le number one du number one. Les filles adorent John Legend. Ça dépend desquelles. Je vous ai dit que je le connaissais ? Je connais John Legend. Je connais John Legend. John Legend. Brad Pitt et sa femme, tiens, dans les années 90, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Royal Albert Hall de Londres. C'est tendu. Et John Legend, lui, mieux que tout, il a fait ça dans le dressing de la Maison Blanche. Il était invité par Obama. Il était invité par Obama et il a fait... Ça, c'est beau gosse. Il fait le beau, il fait le beau, il ment. Ça me donne des idées. J'ai envie de dealer un truc dans un instant. Restez avec nous sur Virgin Radio. Je peux faire mieux que John Legend. Tu vas appeler Trump ? Et je fais la bourre dans ses cheveux. Restez avec nous. On en parle après de Jonas Blu. J'ai une idée, j'ai une idée. C'est le plus gros escroc du monde. des idées. Moi, je vous dis tout de suite, on va commencer l'année... Pourquoi ? C'était le capot de sa voiture ? C'est pas... Non, mais il s'appelait sur Instagram, tu as dit qu'il y avait plein de malgonsesses. Il vient de passer une heure et demie à retoucher une photo. Toutes ses photos... Regarde, c'est pas sa tronche. C'est non. Le mec qui... Amène-moi la photo. Moi, je vais te dire, tu es en face de moi. Je vais te dire. Non, mais des photos brutes. Les yeux n'ont pas plus la couleur. Le mec, il est blond, yeux bleus. Suédois. D'ailleurs, il s'appelle Björ. Il a lancé... Non, c'est pas toi. Mais mec, c'est moi. C'est moi. Regarde, on a l'impression qu'il est musclé. Mais il finit un rencard à une meuf, je te jure, elle arrive, elle fait... Non, mais je n'y avais pas commandé ça. Il est où ? On dit que c'est pas vrai, on dit que je suis plus beau en vrai en plus. Ça, c'est une femme. Ça va, mais calme-toi. Alors, pourquoi tu retouches les photos ? Le gars, il met une heure et demie à retoucher une photo. Il paraît que je suis plus beau en vrai. Mais j'ai une heure et demie à perdre. Ah, mais Jeff, il envoie du sker à des meufs aussi. Ah, c'est vrai. Mais c'est un vrai photo. J'aime bien. Il ne triche pas. C'est quoi ? J'aime bien. Allez, continuez sur Twitter. Hashtag Koei Electrochoc. Continuez. Si on est entêté avec ce truc-là, peut-être que je peux mixer. Il faut que j'y arrive, là. Merci, les amis. Ah oui. Il faut que j'y arrive. Tu n'as jamais mixé avec ça ? Non, non, non. Mais allez-y, c'est important. C'est important. Là, il faut... Tout à l'heure, on aura un DJ célèbre. Je veux me retrouver à l'Electrochoc. Hashtag Koei Electrochoc. Je compte sur vous. La Koei Family, je n'ai jamais eu autant besoin de vous qu'à ce moment-là. Peut-être un peu exagéré. Mais sinon... Alors, on revient sur John Legend. Oui. John Legend a fait l'amour déjà dans le dressing de la Maison Blanc. Ah, j'y crois pas. Qui a déjà fait un endroit étonnant ? Moi. Ouais. Ici. Dans le bureau, là. C'est tout ce que j'allais dire. Je crois que... T'es pas très loin d'ici, d'ailleurs. Je crois. Je crois. Je crois. Mais je suis pas le seul. Avec des gens encore présents dans cet immeuble ou pas ? Avec des gens encore présents. Ah oui, oui. Oui, je crois. Je les embrasse. Voilà, je les embrasse. Ah, tu les embrasses en plus ? Oui, il y en a plusieurs. J'étais plusieurs dans un petit studio. Écoutez, il est tôt, monsieur. Il est tôt. Marie, un endroit improbable. Un endroit étonnant. Un parc. Un parc quoi ? Un parc. Un parc. J'entendais à Disney ou un truc... Non, non, un parc. Non, non, pas un parc d'attraction. Avec du monde ou... Un parc d'attraction. Allez, on y va. Avec des camions, dans les bouffettes. Dans le Space Mountain, tranquillement. Non, non, non. Un parc, oui, où on est avec les enfants, où les gens pouvaient leurs petits chiens. Non, mais il n'y avait personne. Non, il n'y avait personne. Le truc qui fait peur. On s'y avait des enfants, bien sûr. On était tous là. Et alors ? Non, non, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Il paraît que vous, les filles, vous adorez quand c'est en pleine nature. Ça dépend desquelles, mais moi, ça ne me gêne pas forcément. Vous savez qu'aujourd'hui, on n'a pas mis d'argent dans la cagnotte à coco. Oui, non. D'abord, parce que je n'ai pas dit énergie. Non, non, non. Tu cherches aussi. Il est con. Il est con. Tu cherches. Allez, 10 euros. Et puis, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de vannes pourries encore pour l'instant. Qu'est-ce que tu as déjà fait ? Dans un télécabine. Oui. Un sport d'hiver. C'est vrai. C'est les petits zoos. Jeff. Cinéma, parking, petit chemin. Petit chemin ? C'est quoi ce truc ? Le chemin de traverse, le chemin de terre. D'accord, ok. Le pervers. J'ai dit des endroits étonnants, pas des endroits où on se fait chier. Un petit chemin, quel intérêt ? T'as envie, un petit chemin. Un petit chemin. Passionnant de ta vie. Un petit chemin, j'ai fait sur un petit talus. Iliesse, le mytho. Jamais. Jamais. Je ne l'ai jamais fait. C'est bien, mon grand. C'est bien. Notre réalisateur. Dans une cage d'ascenseur. Pas dans une cage d'ascenseur. C'est-à-dire, quel intérêt de ne pas dans un ascenseur mais dans une cage d'ascenseur ? Parce qu'on a ouvert la porte et on s'est retrouvé dans une cage d'ascenseur. Mais donc, il y avait l'ascenseur. Non, mais il s'arrêtait à 1,50 m de nous. Ah, donc, tu es en train de me dire que tu faisais l'amour en risquant de te faire écraser vers un ascenseur. Il s'arrêtait à 1,50 m de nous. Ah, sous l'ascenseur ! C'est dangereux. C'est dangereux. Il pouvait pas. Il y avait d'énormes soeurs. Hé, t'es mon champion. Je n'ai jamais connu un mec assez con pour le faire sous un ascenseur. Je suis vraiment champion. Je t'applaudis. Alors là, sous un ascenseur, là je dis chapeau. Je pense que la demoiselle avec qui tu étais n'a jamais rencontré mieux. Je pense que là, maintenant, quand elle est avec son mec, elle dit « Ouais, t'es un ringard. » J'ai connu un mec qui l'a fait sous un ascenseur. Il faudrait lui poser la question. On n'est plus ensemble. Ah, peut-être à cause de ça. Non, tu t'es posé la question. Elle est ressortie dégueulasse, remplie de cambouilles. Parce qu'il y en a des merdes dans le fond. Elle a chopé le tétaneau. Nous avons le t-shirt pour la maman. Nous avons le t-shirt pour la maman de Marie. Brigitte, très content. Ah là là, cette équipe, elle est extraordinaire. On n'a que des marqueurs noirs. Il m'amène quoi ? Oui, t-shirt. Allez, on y va. Bravo. Allez, on est parti. Bon, en attendant, John Legend a fait l'amour, lui, à la Maison Blanche. Oui. Moi, puisque John m'a lancé un défi. Vous avez déjà dit que c'était un ami ? Oui. Qui m'a lancé un défi ? Appelons l'Elysée. Ah oui, carrément. Ah, tu tentes un truc, là ? Pourquoi pas ? Ça se tente. J'ai envie de dire pourquoi pas. Il a fait la Maison Blanche. Je peux bien... Mais lui, il était pote avec Obama, je crois. Et sauf que, oh, ça va, avec Manu, avec Macron, on se retrouve à l'Elysée. On est au Touquet, on fait du vélo côte à côte. Excusez-moi. Du tandem. Excusez-moi, c'est moi qui lui graisse sa chaîne. Attends, qui c'est ? Mais ça, évidemment, on est là, on fait du tandem. Vous êtes voisin ? Bien sûr. Laissez-moi appeler l'Elysée. Bon. Je ne suis pas sûr que ça marche, mais au moins, je demande l'autorisation. Pas de raison. Si la dame, elle est polie ou le monsieur, je pense que... Elle a la perf. Tu vois, avec qui, au fait ? Je ne sais pas. Attends, chaque chose en son temps. Allô ? Allô ? Ah, plus de... Allô ? Allô ? À l'huile, peut-être. Je m'en fous, j'ai tenu déjà 4 heures en faisant ça. Allô ? Allô ? T'as dit à l'huile ? Oui. 10 euros, c'est interdit de dire à l'huile. On va rappeler sur une autre ligne, je pense que c'est là les morts. T'avais des soussous ? Oui, j'ai... 110 euros. 110 euros. Tu vois, juste sur un à l'huile, ça t'a coûté 10 euros. Ça, ça fera plaisir à un auditeur à qui nous offrirons. On peut rappeler l'Elysée ? Merci beaucoup. Bon alors, je vais leur dire bonjour, que pensez-vous ? Y aurait-il une pièce disponible ? Il y a peut-être une pièce dédiée à ça ? Bien sûr. Bah oui, bien sûr. Allô ? Oui, bonjour monsieur, c'est la présidence de la République, monsieur Cohen à l'appareil sur Virgin Radio. Comment allez-vous ? Allô ? Ah, gros succès. T'es sûre que t'es potes avec Macron ? Allez, on le vélo. Je ne suis pas près de Ken à l'Elysée, visiblement. Je vais rappeler, puisque ce n'est pas normal que... Tu es artiste. Je pense que la ligne a coupé. Je pense que la ligne a coupé. Oui, c'est ça, c'est ça. Je ne vois pas d'autres explications. Mais attends, en plus, je n'ai pas de raison. Pourquoi le monsieur ne veut pas ? Enfin. Hein ? Ah oui ? Bon, enfin. Au revoir. Présidente de la République, bonjour. Bonjour, chère madame. Monsieur Cohen à l'appareil de Virgin Radio, comment allez-vous ? Je vais devoir accrocher, monsieur. Pourquoi donc ? Pourquoi ? Que se passe-t-il ? Allô ? Non, mais ça annonce la radio, ils sont contre les médias. Et ça marchait mieux avec Hollande. Oh là là là. Mais avec Hollande. C'était tranquille. Il m'aurait dit, il venait ? Enfin, je ne sais pas. J'ai même pas réussi. J'ai même pas réussi à négocier trois secondes. Même pas un petit dressing. Même pas la loge à l'entrée. Ça rigole. Rien. J'adore ce son. Vous êtes en voiture, vous nous écoutez. Voici Marc Ronson. Toute l'équipe est là sur Virgin Radio. Je vous dis à vous dire que dans la cagnotte à Coco, qu'un auditeur gagnera d'ici trois semaines. Nous sommes déjà à 110 euros. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour certains, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'on va en mettre encore beaucoup plus à chaque connerie dans cette émission. 10 euros. Voilà, c'est tout. Et à chaque fois que quelqu'un se trompe de radio, 10 euros. D'accord ? C'est le moment de défier un membre de l'équipe. Mais c'est très important. J'ouvre à tout sur vos téléphones portables. Qu'est-ce que tu fais, Marie ? Moi, je suis en train de tweeter Coel Electrochoc. Excellent, Marie. Viens, je te fais un bisou. Viens, je te fais un câline. Qu'est-ce que tu fais, Pietre ? Moi, j'ai retweeté hashtag Coel Electrochoc et j'ai liké. Tu as liké. Viens, je te fais un bisou aussi. Jeff, je ne te demande pas ce que tu fais. Tu es sur Pizza Hut ? Smart Domino, c'est dommage. Non, mais c'est important. Je crois que le téléphone de Fredo... Tout à l'heure, nous aurons un DJ. Nous allons lancer la grande opération. Allez-y, tweetez. Vous êtes chez vous en voiture. Hop, vous mettez sur le côté hashtag Coel Electrochoc. C'est important. Je veux qu'on marque notre empreinte et que j'aille mixer. Je ne m'impose que très légèrement là-dessus depuis deux jours. Ce qui serait drôle, c'est que tu y arrives et à cinq minutes, tu fais « Non, en fait, non, non. » C'est que le mec y arrive, tout le monde dit « Oui » et puis je regarde l'agenda et je fais « Je ne suis pas libre. » Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis désolé. C'est ballot. Je vais redétweeter. Alors, je suis vraiment désolé de ce qui se passe. Tous les soirs, on est là. Passez-nous un coup de fil. 39-16. A gagner ce soir. Qu'est-ce qu'il y a, Stouffe, comme cadeau pour nos auditeurs ? Un smartphone. Allez, une parole, une boulette. Un smartphone. Un smartphone. C'est pas 10 euros. 10 euros. 10 euros. Non, non, non. Je n'ai pas dit de connerie. En fait, elle n'a pas dit de connerie. C'est un smartphone. C'est pas un vrai smartphone. C'est un smartphone. 10 euros. 10 euros. Qu'est-ce qu'il y a à gagner, je disais, Stouffe ? Concentre-toi. Un smartphone Wiko Fever. Ok. Et quoi d'autre à gagner ce soir ? Non, c'est tout à l'heure. Il y aura un pack PS4. D'accord. C'est génial, ça. Allez, passez-nous un coup de fil. Inscrivez-vous. 39-16. Vous aurez Mika et vous dites, je veux jouer. Je ne sais pas à quoi jouer, mais je veux jouer. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, défier les gens de l'équipe. J'adore ce moment. Leslie, cette émission, c'est un petit peu de culture aussi. Est-ce que des gens, des fois, disent, oui, la radio, oui, les mecs racontent des conneries ? Pas du tout. Ils ont passé des études ? Ce n'est pas faux. Bon, ça... Marie, tu allais où à l'école ? Jusqu'à quel niveau ? Jusqu'à la fac. Mais tu vois, regardez, cette jeune fille est l'exemple. Attendez, attendez, attendez. La snack. La fac met trois mois, attention. C'était une fac de quoi ? C'était une fac d'anglais. Ah, très bien, très bien. Je voulais être prof d'anglais. Very good. Leslie, 24 ans de Montpellier. Ça va, Leslie ? Salut, Corée. Salut toute l'équipe. Salut, ma petite Leslie. Tout va bien ? La vie est belle ? Oui, ça va suite par la vie est belle. Bon, c'est bien. Leslie, tu vas peut-être gagner un gros cadeau. Qu'est-ce qu'elle peut gagner, Stouff, Leslie ? Un smartphone ou eco-fever ? Mais tu veux pas chier, il y a un téléphone portable. Arrête de vouloir dire smartphone. Oui, bah c'est... Personne ne dit smartphone. Est-ce que tu as déjà vu des gens qui se baladent dans la rue qui disent « Hé, puis-je prendre votre smartphone pour passer un coup de fil ? » Bah, écoute, oui. Personne ne dit smartphone. Appelle-moi sur mon GSM. Personne ne le dit. Au Québec, j'ai dit « un smartphone, ça ne se dit pas. » À quoi nous allons jouer ? J'ai envie de mettre un peu de culture. En quoi tu es bonne, Leslie ? À l'école, tu étais bonne en quoi ? À l'école, je suis bonne en quoi ? Par contre, tu n'es pas bonne en réseau. Est-ce que tu peux te déplacer un petit peu, s'il te plaît, qu'on ait un petit peu de connexion ? Ah bah, moi, je vous entends bien. Mais ça n'est pas réciproque. Maintenant, c'est mieux. Je disais à l'école, tu étais bonne en quoi ? J'étais plus bonne côté science, on va dire. Ah, c'est chiant. Excellent. C'est chiant. Nous allons jouer sur les noms. Puisque vous avez vu l'actu dramatique avec Harvey, qui a ravagé le Texas. Nous allons jouer sur les noms de tempête. Les noms de tempête ? Les noms de tempête. Marie, tu as fait anglais. Au cas d'abord, sors Marie, sors. Allez, sors Marie, n'écoute pas les réponses que va donner. T'as gagné ma belle, t'as gagné. Est-ce qu'on met un temps aujourd'hui ou pas ? On met une minute. Comme vous voulez. Une minute. Une minute ? Ça veut dire piètre, attention, c'est un concept de dire une minute, ça veut dire qu'il va falloir que tu regardes la pendule. Il va falloir y aller maintenant parce que je suis perdu. Tu es prêt, tu es concentré, je te donne des noms de tempête, tu me dis oui ou non. D'accord, Leslie ? D'accord. Donc en gros, tu me donnes des noms et je te dis si c'est vraiment une tempête, c'est ça ? C'est ça. Oh là là, mais comment fais-tu pour être aussi brillante ? Tu sais quoi, je te rajoute un point. Déjà qu'un second. On démarre un point. J'attends le go de piètre. Maintenant ! Katrina. Allô ? C'est pas que je me suis trompé de prénom, ça commence. Katrina. Ah, pardon, Katrina, oui, tu te trompais. Nina. Nina, non. Jacquie. Non plus. Michel. Non plus. Xintia. Oui, c'est un très très intéressant. Zébulon. Zébulon ? Non, je crois pas. Pauline. Pauline, non plus. Sandy. Non plus. Andrew. Non plus. Sébastien. Non plus. Marie-Thérèse. Non, ça c'est les membres de l'équipe, ça. Mitch. Mitch ? Non, je crois pas. Nabila. Non plus. Amélie. Non plus. Cécile. Pas de rire. Enora. Non plus, ça je sais que c'est pas une ton texte. Angélique. Stop ! Ah, c'est fini, on s'arrête là-dessus. Alors, je ferai les réponses dans un instant, parce que je pense qu'il y en a plein qui ont joué chez eux à la maison. Il y a des surprises. Il y a des surprises. Est-ce que tu en as loupé ? Oui, tu en as loupé. Je vais pas trahir de secret, oui, tu en as loupé. Faisons rentrer la spécialiste de la fac d'anglais. Ah, now, Marie-Thérèse, it's you. Are you ready ? If you bar... Yes, tell me. Leslie ? Leslie, don't win the... The smartphone. Right ? T'es prête ? Ouais, je suis prête. 3, 2, 1, tu me dis vrai ou faux. Ok. Oui ou non, comme tu veux, c'est pareil. Katrina ? Oui. Nina ? Non. Jackie ? Non. Michel ? Non. T'as dit quoi ? Elle a dit... Non. Ça, le rire cochon. Cynthia ? Oui. Zébulon ? Non. Pauline ? Non. Sandy ? Oui. Andrew ? Non. Sébastien ? Non. Marie-Thérèse ? Je t'appelle pas, je dis Marie-Thérèse. Oui. Mitch ? Oui. Nabila ? Non. Amélie ? Amélie ? Non. Merde, j'ai pas regardé le chrono. C'est... Oh, qu'il est con, putain. Mais qu'il est con. Mais qu'il est con. Mais c'est pas possible. Je te demande. Je te... Mais c'est pas possible. Je te demande de regarder. Excusez-moi. Non. Tu n'as qu'un truc à faire. Maté un chrono. Maté un chrono une minute. Le gars, il est là. J'ai oublié. J'ai oublié. Encore moins un texto. Il avait que ça à faire. Il a oublié. C'est fini. Bon, c'est fini. Alors, je vais quand même faire les calculs. En fait, vous voulez que je vous dise un truc ? Quoi ? Il y en avait plein de oui. Je crois que vous vous êtes trompé toutes à plein d'endroits. Katrina ? Ah bon ? Oui, ça existe. Nina ? Ça existe. C'était en Chine. Jackie ? Ça n'existe pas. Michel ? Oui, en 2001. Oui. Il n'y avait pas Jackie ? Il y avait Michel. Je peux te dire que les gens, ils n'ont pas dit merci. Cynthia ? Vrai en 2010. Zébulon, évidemment que c'est faux. Pauline ? Oui, en Mélo-Mexique. Sandy ? Oui, aux Antilles. Andrew ? Oui, aux Bahamas. Sébastien ? Oui, en Atlantique Nord. Croyez-moi, j'ai été costaud. Marie-Thérèse ? C'est faux. Mitch ? C'est vrai. C'est en 98. Nabila ? Bien sûr, c'est faux. Amélie ? Vrai. Cécile ? Vrai. Enora ? Faux. Angélique ? Faux. Alors, sur nos calculs à nous. Alors, dis-moi. C'est Marie-Thérèse. C'est Marie-Thérèse qui gagne. Mais vous savez que ça me perdra. C'est mon côté. J'ai envie de faire plaisir. Je ne peux pas laisser Leslie comme ça. On lui offre. Je ne peux pas. C'est la première semaine. Je ne peux pas ne pas lui offrir de téléphone portable. C'est ton côté torré. Quoi ? Tu ne pouvais pas lui offrir. Je ne pouvais pas ne pas lui offrir. Alors, non seulement tu ne regardes pas la pendule, mais tu écoutes-toi. C'est un concept. Donc, c'est parti. Je ne change pas. Tu sais quoi, ma petite Leslie ? Je t'offre le téléphone portable. C'est quoi, le week ou quoi ? C'est Martin, le week ou le week. On te l'envoie chez toi, à la maison. Je te fais un gros bisou, Leslie. Attends, on va... Coupe, 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 coupe. Tu vois bien que Leslie n'est pas finie de remercier, enfin. Mais qui parle ? Mais c'est toujours les mêmes. Mais c'est notre révisateur. C'est Imagine Dragon qui parle pour nous. Non, mais tu vois bien que Leslie n'avait pas fini de remercier. Elle était là. Elle disait merci à la radio. Et lui, il commence à chanter, il commence à chanter. Mais je m'en fous, Leslie, elle commence à remercier. Il peut attendre, Monsieur Dragon, enfin. Eh bien, on va le faire attendre. Merci beaucoup, vous. Enfin, voilà. Leslie, prends le temps de dire merci, vas-y. Et Monsieur Dragon, il part après. Merci, Coé. Merci, Virginie. Franchement, vous êtes au top. Je suis ravie. Je vous embrasse tous. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Fini ? C'est fini, c'est bon. Allez, un peu. Là, voilà. Monsieur Dragon, you're welcome. D'accord. Et là, je ne chante pas. Hashtag Coé à l'électrochoc sur Twitter, je compte sur vous. Coé, 18h, 21h sur Virgin Radio. Bienvenue tout le monde. Je suis ravi d'être avec vous. Nouvelle aventure. Ça y est, nous sommes là sur Virgin Radio. Passez le mot à votre voisin. Nous allons inventer des nouveaux jeux la semaine prochaine. Je vous parlerai de l'Happy Hour qui vous permettra de gagner des doubles cadeaux. Je vous en parlerai. On avancera ça lundi. Mardi, émission en public. Tous les mardis, on fera une émission en public. Ouais. Voilà. Et je peux vous dire un truc. Mardi prochain, il y aura des surprises. Il y aura des grosses surprises. Pas que dans les artistes qui vont venir nous voir. On aura des humoristes. On aura des chanteurs. On aura Vianney, par exemple, qui va nous faire un petit bisou. Moi, je l'adore. C'est de lâcher que vous ne la connaissez pas dans cette équipe. Et moi, je l'aime bien. J'adore ce titre de Vianney. N'oubliez pas que dans un instant, nous testerons votre limite. Nous testerons avec le Despacito voir combien de temps les gens tiennent. On les appelle et on voit juste combien de temps ils tiennent. Sans dire un mot. Sans dire bonjour. Sans dire au revoir. Sans rien dire. Voilà. J'ai vu passer des tweets tout à l'heure qui disaient « C'est pas maintenant que tu vas aller faire l'amour à l'Elysée. » Je vous confirme. J'ai essayé d'applaudir l'Elysée. À chaque fois que je dis « Bonjour, c'est Coïc. » Tu aurais dû essayer anonymement. Ça ne t'a pas dit plus. C'est un autre nom. C'est ça. On pourrait retenter comme ça. Anonymement. Oui, bonjour. J'aimerais louer une chambre. Non, je n'en ai pas Monsieur Coïc. Il faut que je cache mes yeux. Il a raison. Tu cache tes yeux. Comme le petit singe. Je vais faire l'émoji petit singe. Je vais me cacher les yeux. Pour que les gens ne voient rien. Dans un instant, on les serra le Despacito. Qu'est-ce qu'on fera juste après ? Elle est partie où ? Qu'est-ce qu'on va faire après, ma chérie ? Ah, l'électrochoc. Oui, voilà. Je continue ma grande opération. Je veux aller mixer à l'électrochoc. Hashtag Coï à l'électrochoc. Allez-y. On aura des stars au téléphone. Maintenant, je vais m'adresser directement au DJ. D'accord ? Je vais aller directement. Comment on l'appelle, notre réalisateur ? Vous avez remarqué que je ne sais plus comment l'appeler maintenant. J'ai peut-être une info. Looping, les gens. J'ai vu passer des tweets. Les gens disent « C'est pourri, ça fait années 80, looping. » Mais j'ai eu une info. Tu t'appelles Guillaume ? Oui. Et ton nom de famille, c'est quoi ? Oui, c'est génial. Tu sais quoi ton nom de famille ? Ah, tu as kiffé. C'est Durand. Guillaume Durand ? Guillaume Durand ? Tu es sérieux, tu t'appelles Guillaume Durand ? Je ne suis pour rien, moi. Comme le Guillaume Durand de la télé, tu t'appelles Guillaume Durand ? Comment dirais-je ? C'est ouf. Merde. Tu as dû avoir ta grande époque. Je suis sur Radio Classique. Ah ouais ? Il est sur Radio Classique ? Je crois, ouais. Et toi ? Bah, moi non. Bah, encore deux erreurs et tu vas les mixer du Mozart. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas allumer ton micro ! C'est pas de ma faute, c'est lui là ! Looping là ! Je t'écoute, arrête de la faire comme ça, c'est moche. Ça reste partagé quand même sur Twitter, donc tu ne veux pas qu'on fasse un sondage ? Il a mis son sondage. C'est quoi les autres ? Pour savoir si... Bah non, entre looping, oui ou non, si on valide pour... Mais c'est pas bien. Mais je sais quoi, je valide. La dictature, c'est non. Le pire, je l'ai dégoûté parce qu'effectivement, il a refait son compte Twitter. Bah ouais, tout à l'heure, il y a quoi ? Il y a deux heures. Eh bah, tu vas rechanger. Donc, mais je ne sais pas encore. Allez-y sur Twitter. On a eu itinéris. Qu'est-ce qu'on a eu ? Itinéris. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de réseau. C'est vrai, c'est bizarre, pourquoi il est itinéris ? C'est ringard, en plus, plus personne n'utilise itinéris. Ça n'existe plus. C'est quoi, ça ? On peut valider la fan de... Non, c'est Téric, c'est Cléopâtre. Non, je n'aime pas. Non, je n'aime pas non plus, je ne valide pas. Sinon, il reste machin. Non, c'est méchant. Non, non, non. Non, je veux de l'amour dans cette émission. Tu veux de l'amour. Bichette. 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 Oh, Bichette. Oh, Bichette. Oh, oui. Oh, oui. Oh, Bichette. Tu ne veux pas changer en Bichette off ? Oh, Bichette. C'est super viril, en plus. Bichette. Comme ça, dès que tu feras une connerie, tu vois, imagine, tu t'appelles Arthur, on dirait, « Hey, Arthur, c'est quoi ce truc ? » Et tu t'appelles Bichette, on fera « Oh, Bichette. » C'est pas grave. Tu vois, genre, tu te dis-tu, on te pardonne, tu fais une erreur dans Bichette. Oh, Bichette. Je ne suis pas sûr du truc, quoi. Allez-y, allez-y sur Twitter, hashtag, « Coy se lâche sur Verdun Radio », dites-moi si Bichette, pour un réalisateur mal, si c'est bien ou pas. Moi, j'aime beaucoup. Je crois que pour l'instant, dans le couloir, tous les gens qui passent, ils bougent la tête, ils font « Oui, c'est bien, ça. » C'est pas lui qui sera réalisé. Il y a une belle bande de vendus dans le couloir. Une belle bande de vendus. Tu sais quoi ? On dirait un film des années 70 avec des gens qui vont se battre. Les Brigades du Tigre, vous êtes des vendus. Bon, en attendant, et avant la pub, juste vous dire une bonne nouvelle, les consommations d'alcool baissent en France. Voilà, voilà, des choses bien. Merci, Jeff. Bonne nouvelle. Non, mais c'est vrai, les consommations, je sais que ça fait chier les gens qui en vendent, mais n'empêche, les consommations d'alcool sont en train de baisser dans toute la France. Voilà une chose qui est bien. Forte baisse d'achat de l'alcool. Voilà, c'est top. Pas une bonne nouvelle pour les moches, mais c'est top. C'est vrai, c'est vrai. Mais je parle de moi aussi. C'est moi, je parle de moi. C'est ce qui est le pain d'alcool. Il a raison. Écoutez ce rire. Écoutez ce rire. Focus rire. Tout de suite, on revient. Bougez pas, on est de retour. Ça va, Michel ? Ça va, Michel. Allez, ne bougez pas dans d'un instant, on est de retour. Avec un grand DJ qui sera à l'électrochoc. Bon, il faut se l'avouer, dans votre vie d'avant, le créneau 18h-21h, c'était un peu... Et bien tout ça, c'est fini. Coïslash sur Virgin Radio, tous les soirs, 18h-21h. Je suis très content d'être avec vous sur Virgin Radio, mardi émission en public et dans quelques jours, on vous prépare une émission en public. Je sais que vous êtes déjà, vous les fans d'Indochine, comme des dingues de cet événement. Nicolas Sirkis sera notre invité. Et on se fera... Il ne sera pas le seul invité, mais on se fera une émission publique. Comme ça, vous le verrez. Vous pourrez discuter avec lui, vous pourrez prendre des photos. Et chaque semaine, on se fera des émissions du grand studio qui est en bas. Ouais. On va le redécorer un peu, parce que là, il y a besoin de déco, là. Allez, on fait des choses. C'est sérieux, journalisme. Non, mais on va rajouter des trucs, mais il y aura... Ça me fait plaîtrir. Allez chercher mon blouson. Allez chercher mon blouson, j'ai des sous dedans. Et après, tu te fous de moi. J'ai 20 euros à mettre dans la cagnotte à coco. Comment ? Après, tu te fous de moi. Le méro s'appelle Bob Moran. Oh là 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 là. Je crois qu'on peut tout lui demander. Ah bah oui. C'est le mec lourd. Du coup, là, tu peux me faire troisième sexe, bien sûr. Il se prend la main. Le relou. Tu peux me faire trois nuits par semaine ? Trois nuits par semaine. Hé, Nico, 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 Nico. Tu peux me faire, j'ai demandé la lune ? Je vais demander à la lune. Hé, Nico, 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 Nico. Tu peux me faire un little doll. Hé, Nico, Nico, tu peux me faire despacito ? Il fait tout, il fait tout. D'ailleurs, dans un instant, nous aurons le moment de tolérance, le seuil de tolérance sur le despacito. Combien de temps vous tenez la maison si on vous appelle et qu'on vous met juste du despacito après en avoir bouffé pendant plus de quatre mois ? Allons faire un tour sur le Twitter pour deux raisons importantes. Alors, on a un gros, gros succès sur Bichette. Il y a Bamso de Léo qui nous dit Bichette, c'est pas mal. Il y a Gaëtan qui nous dit Bichette en force. Non, non, on a lancé un sondage. Je veux dire qu'on est à combien pour l'instant ? Bichette, c'est magnifique. Et on a un sondage et on est à 65% de oui pour Bichette. Je pense que toi, Guillaume, c'est fini. Guillaume Durand, c'est fini. Looping, tu y as cru pendant cinq minutes, mais c'est fini. Je pense qu'à partir de maintenant, le réalisateur officiel de cette émission, si vous êtes d'accord, va s'appeler Bichette. Je viens de voir quelque chose sur Twitter. Oui, moi, je vois une fille en rouge qui lève la main depuis tout à l'heure et c'est toi. Koei à électrochoc est en TT. Sixième position, c'est en TT. Koei à électrochoc est en TT. Sixième position, vous pouvez me le monter. Vous pouvez me le monter, c'est pas assez. Et c'est encore grâce à une photo de Fredo. C'est vrai qu'on a sorti une photo du directeur de l'antenne de cette radio. C'est Kevin Ace. C'est pas sympa. Je vais t'apprendre à te servir d'un téléphone. Tu sais que t'étais un peu près sur la photo qui a été mise. Tu l'as vu ou pas ? Viens voir, on vient de la retweeter. Tu vas voir, c'est très sympa. C'est une photo, t'es un peu près, je pense. C'est un petit peu près. Bon, vous savez quoi ? À partir de maintenant, j'ai décidé d'appeler des DJs. Ah, carrément ! J'ai décidé d'aller plus loin. J'ai décidé de demander à des DJs qui seront à l'électrochoc. J'ai pu avoir la liste ? Oui, la liste de toutes les stars. Alors, allez là. On aura Kungs, Dievner, Oufenbach, Martin Solveig. J'avais envie de le lire. Tu sais pas, toi, là. Alors, Yorah Kungs, Dievner, Oufenbach, Richard Orlinsky, Lost Frequency, Martin Solveig. Ah ! Tu le connais, lui. Évidemment, je vous ai dit que je connaissais des stars. Oui, je connais Martin Solveig. Allô ? Allô ? Ah, je vous demande d'applaudir Martin Solveig. Comment ça va, Martin ? Ça va très bien et toi ? Ça va, Martin, en forme ? Ça va, super. Martin, j'ai une seule question. Tu seras à l'électrochoc. Est-ce que tu es d'accord pour que je te prenne dix minutes pour mixer ? Eh bien, écoute, avec plaisir, Sébastien. Et bim ! Fredo, viens ici. Fredo, viens ici tout de suite. Viens ici. Viens ici. Il a dit oui, Sébastien. Attends, je vais vous poser la question. Est-ce que vous êtes Martin Solveig ? Je suis Martin Solveig. Fredo, tu ne me reconnais pas ? Bon, alors maintenant, est-ce que tu es vraiment Martin Solveig ? Je suis Martin Solveig, oui. Mais non, t'es Iliès. Vas-y, raccroche. Si c'était vraiment Martin Solveig... J'ai kiffé de Martin Solveig. Fallait le message de Martin Solveig. Bah oui, tu seras Martin Solveig chez toi. Ok. Martin Solveig, ok. Lost Frequency, t'aimes bien ? Ah, Félix, je l'adore. Bim. Allô, Félix ? Oui. Salut, c'est Koei, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va bien, t'es en forme ? Ça, c'est le vrai. Eh, ça, c'est le vrai. Eh, là, c'est le mec de Lost Frequency. Là, c'est le vrai. On ne va pas faire que des conneries toute la soirée. Ça va, Félix, en forme ? Ça va, la forme. Alors, est-ce que tu seras en forme le 29 novembre pour l'électrochoc ? Oh, toi, tu vas avoir une petite grippe. Le 30. C'est le 30 novembre. Non, non, je vais dire qu'ils viennent le 29. Je vais dire qu'ils viennent le 29, comme ça. Le 30, je dirais, il n'est pas là, je peux le remplacer. Je pense que ça plaît. Est-ce que tu es en pleine forme ? Tu es où en ce moment ? Là, je suis chez moi et le 30, je suis en forme parce qu'en plus, c'est le jour de mon anniversaire. Est-ce que tu ne serais pas mieux avec ta famille à le fêter ? Tu sais quoi, Félix ? Moi, je pense qu'à un moment donné, vous, les DJ, vous êtes trop souvent absents de la maison. Tu as peut-être envie d'aller le fêter pour une fois avec la famille, non ? J'ai pété les 17 dernières fois donc là, c'est cool de le fêter autre part parfois. Oui, mais... C'est sûr. En plus, c'est quoi ? C'est les 17 dernières fois ? Parce que tu auras quel âge ? Je vais avoir 24 ans. Ça se fête en famille. Attends, 24 ans, il a dit les 17 dernières fois, 24, ça veut dire que les premières années de ta vie, on ne te l'a pas fait tes bûches. De 18 à 23, je n'étais pas chez moi. Est-ce que tu seras vraiment là ? Mais tu ne veux pas me laisser 10 minutes ? Est-ce que tu ne veux pas ? Je lance une opération, c'est gratons 10 minutes à tous les DJs ? Ah oui, tu ne veux pas raccourcir ? Tu as prévu de mixer combien de temps ? Je ne sais pas encore très bien mais je pense que d'habitude c'est genre un truc dans les 20, 20, 30 minutes. Ça ne fait pas chier, ça fait 15 ans, 15 c'est plié. Mais oui, tu rebars après. Oh là là, non ? Pour moi, il n'y a pas de problème. Vous savez quoi ? Je valide. Pour moi, il n'y a pas de problème. C'est enregistré ? Oui. Alors, on est d'accord. Félix, The Lost Frequencies, pour toi, il n'y a pas de problème ? Pas de problème. Yes. Pour l'instant, j'ai un artiste qui a dit oui. On est bien, on est bien. Je te fais une bise et puis on sera là pour le 30, d'accord ? Ah bah super, on se va là-bas. À bientôt camarade, bon courage, on te souhaitera ton anniversaire. À bientôt. Je crois que progressivement, plus nous avançons, plus ils vont avoir du mal à me refuser. À part la sécurité. Je pense que les mecs vont être au garde à vous. Restez là, on est sur Virgin Radio. J'espère que tout va bien. Koei à l'électrochoc peut monter, on n'est qu'en sixième position. Ah, voilà Martin Solveig. Oui. Vous savez quoi ? Il faut que je l'appelle les jours qui viennent. Martin Solveig. Koei slash 18h aux 21h sur Virgin Radio. Celui qui m'a coupé la gueule, c'est Bichette. C'est notre nouveau réalisateur qui change de nom. C'est le même qu'hier, mais voilà, c'est Bichette. On a trouvé son nom. On a trouvé son nom. T'as déjà annoncé à ta meuf qu'on va t'appeler Bichette ? Non mais elle écoute, comment elle s'appelle ta chérie ? Elle s'appelle Morgane. Morgane, Bichette. Bichette, vous voulez prendre pour épouse Morgane ici présent. On fait un bisou à ta chérie. Elle est contente que tu bosses avec nous de cette émission. Elle a écouté hier ce qu'elle a dit. Moi j'ai envie que les gens, j'ai envie que nos auditeurs soient contents et j'ai envie que les gens de cette équipe soient contents et j'ai envie que les gens qui vivent avec les gens de cette équipe, pardon Marie, qui est seule dans la vie, j'ai envie que tout le monde soit content. Moi j'ai envie que la mère de Marie soit contente. j'ai envie que Brigitte... Et j'ai un chat aussi mon chat. On s'en fout. C'est que tu commences, on va te retrouver comme les vieux mangés par tes chats. Ça va être terrible. Il va falloir que tu trouves un homme rapide. Elle a bien aimé l'émission, elle nous aime bien, elle a dit quoi ? Oui, elle a dit qu'il fallait que j'enlève mes moufles parce que j'avais fait pas mal de... Elle s'en est rendue compte. Ça aussi. Il faudrait qu'on l'appelle demain chaque jour cette semaine. On peut appeler quelqu'un de la famille de chaque personne. J'ai hésité entre à t'appeler bichette ou moufle. J'ai pensé à moufle. Mouflette. Bon, en attendant, on est toujours entêté avec Coel Electro. On va y arriver. On va y arriver, je vous le dis. On va y arriver là-dessus. Mais je voudrais quand même vous dire une histoire. C'est dans le journal, mais qu'est-ce que ça m'a fait rire cette histoire ? C'est une famille de Français qui est partie en vacances en Islande. Vous l'avez lu ça ou pas ? Non. Mais c'est que ça me fait rire. Ils vont se baigner dans des sources d'eau chaude en Islande. Il fait très froid. C'est pas très chaud l'été et tu as les sources d'eau chaude et tu te baignes à poil. C'est comme ça. Tu n'as pas le droit de mettre deux maillots, etc. Et là, la nanale se trouve nez à nez avec François Fillon, lui aussi à poil. C'est-à-dire qu'imaginez Fillon d'un côté qui se dit je suis en Islande. On peut me faire chier ici. Il enlève le pantalon, hop, il est à poil et il sort, il tombe sur des Français. Et imaginez cette dame qui tombe nez à nez avec François Fillon mais nue. Moi, je trouve, je pense que le premier truc que tu regardes, c'est le zizi. Parce que tu as envie de voir un zizi célèbre. Je pense que les sourcils sont pareils. Mais tu sais quoi ? Je pense que le zizi, elle ne l'a pas vu, il était recouvert par les sourcils. Non, on peut s'interroger. Si elle avait une pilosité en bas qu'au-dessus des yeux, c'est un problème. Il ne va pas voir grand-chose. Non, mais c'est impressionnant. On parle de Fillon, les gars. Vous imaginez François Fillon tout nu ? Il y a des gens qu'on n'imagine pas tout nu. Non. Non, oui. Quelqu'un a déjà fait du naturisme ? Franchement, soyez honnête. Je vais essayer, moi. Tu as essayé ? Moi, je n'ai jamais osé. Je veux essayer. Vraiment, je vais passer le pas. Mais c'est les gens qui ne veulent pas. Non, pas de chef. C'est les seuls mecs sur la plage naturiste pour me surhabiller. Mais c'est naturiste. Non, mais rhabillez-vous quand même. Je n'ai jamais essayé. Je ne sais pas. Je n'oserai pas. Ce n'est pas que ça me dérange. Je ne sais pas si j'oserai. Ça va être un kiff. C'est dangereux. Ilies, pourquoi dangereux ? Tu vois les gens tous nus et les gens, ils te voient tous nus. C'est le principe du naturisme. Parce que, imagine, moi, je suis faible, par exemple. Je ne peux pas le retoucher, ton zizi. Que quoi ? Tu ne peux pas le retoucher, ton zizi. 10 euros. Oui, tu viens mettre 10 euros pour lui avoir coupé la parole. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Non, parce que tu peux... Pardon, tu sais faire des phrases. Je ne sais pas si je peux dire le mot. Tu peux bander, carrément. Ah oui, il ne faut pas le dire. Mais il n'a pas totalement tort. C'est vrai que des fois, les garçons, le bien-être, un petit vent, le sable, le soleil, on pense à sa copine. Ah ouais, ouais. Et c'est fatal. Tu viens le baigner ? Non, non, je reste un peu. C'est fou, c'est ça. Viens le baigner, non. Je vais rester touché. Je prends un petit peu le soleil. Reste avec toi. On est sur Virgin Radio. Mais les 10 euros. J'ai mis ? Oui, tu fais semblant, non ? J'ai mis ? Oui, c'est bien. C'est dans la cagnotte à coco. Ce n'est pas pour moi, c'est pour un auditeur. Tout de suite, ne bougez pas. On est de retour sur Virgin Radio. Bienvenue dans la Coé Family. Pour rejoindre la team sur les réseaux, ce n'est pas compliqué. Coé officiel, sauf Snap, c'est Coé Off. Et sinon, vous pouvez le joindre personnellement au 06... Ah ça, non ? Bon, d'un autre côté, c'est déjà pas mal. Coé Slash sur Virgin Radio, tous les soirs, 18h, 21h. Suivez-moi sur Twitter, Coé Officiel, sur Instagram aussi, Coé Officiel. Je vais vous mettre une belle photo sur Instagram de toute l'équipe. Suivez-moi. On va faire une belle photo, une photo stylée, une photo Instagram. On va tous se retoucher. Une photo LAS, on va se retoucher pendant une heure et demie. D'accord. Il faut quand même que je vous raconte ce qui s'est passé hors antenne parce qu'on était en train de parler de naturisme. Et Jeff, d'un élan, personne n'a pas compris pourquoi, Jeff m'a dit « Je vais bien le faire, Coco. » Je suis déjà sûr que c'est vrai. Il m'a dit « Coco, tu m'envoies, tu me trouves un truc naturiste, j'y vais, je filme et on le met sur la chaîne YouTube. » Alors, on en a trouvé… Ah ouais, je n'ai pas dit ça ! Bah, j'ai dit bon. On en a trouvé une ou deux. Donc, on ne vous dit pas où parce que sinon, ils vont nous griller. On va envoyer Jeff et là, Ilyss, il a dit « J'y vais aussi. » C'est ça ? Oui, je suis chaud, on y va. J'en vais 203. Et là, les gars, parce qu'il faut quand même que je vous raconte cette émission, un jour, il va falloir qu'on la diffuse. Il va falloir qu'on fasse une émission en parallèle de « Pendant les pubs ». Parce que pendant ce temps-là, Ilyss a dit « J'y vais aussi ». Donc moi, vous imaginez, en tant que bon animateur producteur, hop, je vois le truc, je me dis « Rigolade ». Et Jeff se penche très sérieusement vers Ilyss et fait « T'en as une grosse ? » Jeff, on floute ! Enfin, on floute, tu te doutes bien que les images, on va flouter, Jeff. Il y a une taille de floutage. pour toi. Tu sais quoi ? Je mettrais un petit oiseau Twitter pour toi et pour Ilyss je mettrais un condor pour que les gens comprennent. Par contre, les images non retouchées, je les récupère. Mais bien sûr. Mais tu te doutes bien qu'on pense à nos auditeurs, on ne veut aucun mort. Enfin, tu te doutes bien. Mais tu sais quoi ? Je le note et on le fera. Un week-end. Oui. Un week-end. Ça va être marrant. Ça va être très bien. Tout un week-end ? À poil tout un week-end ? Non, non, ne dégage pas. Je fais déjà 10 minutes. Je serais bien un barbeau. Tout de suite, le gars, il s'emballe. C'est-à-dire qu'on est en train de le dire. Il fait élégation. On faisait tout un week-end nu, tous enfants en bleu. C'est dingue que tu aies envie de te montrer comme ça. Mais tu n'as pas envie, toi ? Non. Tu ne veux pas y aller ? Non. Alors que, croyez-moi, elle, elle pourrait se montrer. Oui. Peut-être pas, ça se trouve, elle est dégueulasse. Je ne te permets pas, monsieur. Je ne vous permets pas non plus. Marie est très jolie. Merci. Voilà. Avec un jean moulon et un petit shirt large. Non, 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 Jeff, tu fais partie du mauvais cadeau de Noël. Des fois, on se dit il faut garder l'emballage, on sait ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est un peu pareil, Jeff. On sait ce qu'il y a dans les t-shirts, alors que Marie, elle est très jolie. Tu ne peux pas... Ne touche pas. Vous ne voulez pas échanger vos fringues, les deux ? Vous ne voulez pas qu'on fasse un concept d'émission de radio qui s'appelle On a échangé nos vêtements ? Oui. Et on voit ce que ça donne. C'est pas con. On a plein d'idées, on fait des réunions en live, en fait. Semaine prochaine, lundi, tu nôtes, parce que moi, j'oublie tout. Lundi, on démarre la semaine avec une nouvelle rubrique. On a échangé nos vêtements. Et on finira l'émission. Ouais. Les dix dernières minutes, on finira l'émission dans les vêtements des autres. J'ai chaud, moi. C'est-à-dire que j'ai envie de te voir dans les vêtements d'Iliès, surtout. Ça va être un grand... Lundi, on démarre la semaine avec cette nouvelle rubrique où on a échangé nos vêtements. Attention ! C'est le moment du seuil de tolérance. Nous allons appeler quelqu'un au hasard en France. Combien de temps va-t-il tenir ? On ne parle pas. Personne n'a le droit de parler. Non. On voit combien de temps il tient avec Despacito. Au bout de combien de temps, il en a marre. D'accord ? C'est bon ? Plus un mot, plus rien ? Vas-y. Attention, au téléphone. Pas de rigolade. Rien. Allô ? C'est qui, là ? Allô ? Ah, vas-y, c'est ta mère. 24 secondes avec un message de politesse à la sortie. 24 secondes. Très bien. Il commence à être chaud. Oui, ça se trouve doucement. Ça mérite un deuxième appel. Oui, oui. Merci. Allô ? Ah, c'est qui ? Ah, ça t'amuse dans la pleine inconnue, hein, Despacito. Despacito de ta grand-mère, là. Despacito. Moi aussi, j'ai chanté. Je vais t'en chanter une en ta gueule, tu vas comprendre, là. Bah, réponds. Le pire, c'est que je connais cette voix, là. Ça, ça fait un peu fofoler, là, ta chanson, là. Alors, le dernier fond, un peu, là. Oui, c'est Louis Fondzy. Oui, le monsieur physionomiste. Je connais cette voix. Arrêtez, vous me la ferez pas à moi. Je connais ça, hein. Et c'est quoi, cette chanson, c'est un peu feu folé ? Ça sort d'où ? C'est quoi, c'est feu folé ? Je vous trouve un petit peu fofolé. Arrêtez, parce que, s'il vous plaît, ça commence à bien faire. Et avec cette insulte que je ne connaissais pas, Despacito de ta grand-mère, bien sûr. Moi, je pense qu'à partir de maintenant, les gens au volant, il faut qu'ils se balancent ça. Dis-donc, Despacito de ta grand-mère, va ! Mettez-toi, feu folé ! Je pense que ceux qui nous écoutent dans les bouchons vont avoir de nouvelles idées. Ils vont dire, c'est vrai, feu folé, je ne l'avais jamais dit. C'est plus respectueux. On en fait une dernière fois ? Je pense qu'il commence à être tiède. Oui, il est bien, là. Allez, on y va une dernière fois. Allez, s'il répond. S'il répond. Tu veux quoi réellement, là ? Despacito, mais je ne connais pas la suite, je n'en ai rien à foutreur de tes paroles, de tes paroles à la con. C'est marrant. N'oublie pas, je suis en train de chercher qui tu es. Je ne sais pas qui je suis. C'est toujours Louis ce qu'on dit. Oui, attention, j'ai une oreille musicale, je suis en train de chercher qui tu es. Ça commence à me revenir, mais... Qu'est-ce qu'on écoute maintenant ? Bichette. Alice Merton. Non, tu dis bonjour, je m'appelle Bichette, je réalise l'émission de Koei, nous écoutons Alice Merton. Bonjour, je m'appelle Bichette. Non, non, non. Bonjour, je m'appelle Bichette. Bonjour, je m'appelle Bichette. Qu'est-ce qu'on écoute ? Alice Merton. C'est génial, c'est très fofolé. J'adore, mettez-moi Alice Merton. Tout à l'heure, il y aura Robin Schulz, il y a vous tous. Hashtag Koei à l'électrochoc. C'est très bien placé, j'adore ça. On va être obligés d'y aller, on va être obligés de le faire. Allez Alice ! Elle est très jolie cette jeune fille, il faut qu'elle vienne nous revoir. Je vous dis que je la connaissais. J'adore ce titre. Elle s'appelle Alice Merton, elle est belle comme tout. Elle est belle comme tout. J'adore cette demoiselle, j'adore son titre, ça s'appelle No Roots, j'adore ça. Bon, alors en attendant, en attendant, bienvenue sur Virgin Radio, qui a-t-il du côté des réseaux sociaux ? Oui, on a une petite revendication de Florian sur Twitter. Une revendication, carrément. Ça y est, c'est la rentrée sociale, on est parti, une revendication. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Pourquoi on n'a toujours pas entendu Mika Dustanzar ? Parce que Mika répond au téléphone, donc quand les gens nous appellent au 3916, il est de l'autre côté, on vient de lui installer un micro. Ça va Mika ? Ça va et vous ? Oh là là ! Ça nous fait plaisir. On lui a installé un micro alors qu'il est là, il est derrière. Je suis là, je vous vois. Ça va, ça se passe bien ? Les vacances étaient bonnes ? Ah oui, super. Est-ce qu'ils sont sympas les auditeurs ? Est-ce qu'ils sont contents de nous retrouver ? Ils disent quoi au téléphone ? Ils sont super. Et ceux qui ne nous connaissent pas, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne nous connaissent pas, qui nous découvrent aussi. Il y en a plein. Je les embrasse. Si vous nous écoutez tous les soins, 18h jusqu'à avant minuit, puisqu'on ne finira pas à 21h pile. Appelez-nous au 3916. 3916. Passez-nous un coup de fil. Tout à l'heure, il y aura quoi à gagner ? Il y a une PS4 à gagner. Un pack complet PS4. Si vous avez envie de gagner ça chez vous, inscrivez-vous. On jouera dans un instant au Qu'est-ce que je dis ? C'est facile. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas reconnu ce que je dis, vous gagnez quand même. Sauf si un membre de l'équipe le reconnaît avant nous. Ilyes, t'es pas sorti encore aujourd'hui ? Non, pas encore. Alors que les deux étaient en train de préparer leur plan de savoir quand est-ce qu'ils allaient dans un camp naturiste. Mais comme deux gamins, quand est-ce qu'on y va en novembre ? Génial ! Non, non, on va y aller vite. On va y aller vite. Ah, vite, vite. Maintenant, vous pouvez perdre un zizi selon certains camps naturistes. Je ne sais pas où vous êtes, mais ça dépend du froid. Ilyes, spécial Despacito, tu vas aller, c'est ton défi de ce soir. Tu vas quelque part dans Paris. Tu vas quelque part me mettre du Despacito. Tu prends une petite haut-parleur. Je veux voir combien de temps les gens vont tenir à Despacito dans un endroit pas prévu pour écouter du Despacito. Avec Despacito ta grand-mère ? Tu y vas, tu y vas. On filme, on sera en direct sur Virgin Radio. Tu me trouves un endroit. Je te laisse choisir. Pour l'instant, on ne dit rien. Tu vas trouver un endroit où tu penses que c'est improbable d'écouter du Despacito à fond. D'accord ? Ça marche, ça sera génial. Qui c'est qui parle ? Mika, tu peux couper ton micro, s'il te plaît ? On vous entend. Merci beaucoup. Non, c'est bon, il faut couper. Merci beaucoup, c'est mieux. Allez, Ilyes, tu penses ? On y va, on fait un bisou à Jérôme qui habite Nancy. Ça va, Jérôme ? Salut, tout le monde, Despacito de ta grand-mère. C'est un Despacito de ta grand-mère, également, bien sûr. Despacito de ta grand-mère. Ça, ça va rester, ça. C'est possible. Jérôme, il habitait Nancy. Jérôme, il nous a envoyé un mail. Il faut que je vous lise le mail. Où est le mail ? Envoyez vos mails à cohe-advirginradio.fr et si vous voulez être mardi avec nous pour l'émission en public avec, entre autres, Vianney et d'autres surprises. Je ne peux pas tout vous dire ce qu'il y aura ma mardi, mais ça va être... Il y aura des surprises. Je ne peux pas tout vous dire. Je vous lis le mail de votre camarade. Bonjour, il m'est arrivé un truc très gênant. Je travaille pour une grosse boîte. Non, parce que je me disais s'il n'y avait pas le haut, ça aurait fait bizarre. Avec des clients achoyés. Et un soir, après une grosse réunion, on a sorti un gros contrat. Tout est gros chez lui. La grosse boîte, le gros contrat. C'est énorme. Le boss nous a dit pour aller fêter ça, je vous invite tous et nous emmener dans un bar à hôtesse. J'étais hyper mal à l'aise parce que je suis marié. Oh non ! Attends, attends, attends. Qu'est-ce qu'un bar à hôtesse pour ceux qui n'y sont jamais allés ? Jérôme. C'est un bar en fait, c'est pas du tout un bar à prostituée, attention. C'est un bar où justement t'as des filles qui viennent et qui sont généralement assez, pas beaucoup vécues et qui viennent se mettre sur tes genoux et qui te font consommer. C'est un bar à escroquerie en fait. Oui, tout simplement. Ah ouais, c'est des entraîneuses. C'est à peu près ça, sauf que t'as des filles qui sont à peu près dénudées et qui sont en train de danser devant toi et qui font du pole dance, etc. Ah ! Oui, bon, oh ! C'est différent d'une boîte à striptease ? Bah non, visiblement non. Ah, pas trop non, parce que là elles sont déjà à poil en fait. C'est-à-dire que t'arrives à la fin du striptease, tu gagnes du temps. C'est ça. Marie, question ? Et vous étiez obligé, obligé d'y aller ? Obligé ? Obligé ? C'est le patron, moi. C'est-à-dire que c'est le patron. Au début, moi je pensais qu'on allait dans un bar. Bien sûr ! Et t'as le boss qui dit bah je vous invite tous, on va fêter ça et bim, on arrive dans le bar. Je ne connaissais pas. Non, 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 je te coupe. Je m'adresse tout de suite à l'équipe, ne me regardez pas comme ça. C'est son boss qui est invité, je ne le ferais pas, moi. Mais non, mais les bars à hôtesses, c'est une escroquerie à touristes. Les bars à striptease, là au moins, c'est rigolo un petit peu. Mais là, tu fais juste arnaquer les meufs, elles te font croire que t'es beau pour que tu consommes de la boisson. C'est pas aucun intérêt. Mais tu le sais, ça veut dire que t'as des demoiselles qui sont là, bon, tu le sais, tu payes un peu plus cher ton verre. Un peu plus cher ? Je consomme, je m'en fous, j'ai pas besoin de bronzer, je vais consommer de toute façon. Oui, c'est vrai que dans les bars à hôtesses, ça ne sert à rien pour Jeff, puisque de toute façon, les filles, elles ne servent à rien puisqu'il leur est consommé de toute façon. C'est con. Mais moi, je ne comprends pas non plus ce système, parce que je ne suis pas très barre non plus. C'est peut-être pas... Un bar à striptease, c'est bien, tu étais là, tu... Voilà, mais même un truc à striptease, je vais être honnête avec vous, moi, j'y suis déjà allé une fois. On va regarder un petit côté si c'est marrant, entre potes. Oui, franchement, la première de moi, je ne sais pas, il y a un côté un peu gênant, il y a un côté un peu étalage qui me gêne. Je ne m'y attendais pas. J'étais mal à l'aise, c'est exactement ce que j'ai dit à ma femme en rentrant ce soir-là. J'étais rentré et je lui avais dit en rentrant, écoute, j'étais très mal à l'aise. Je te jure. Question, tu es resté combien de temps ? On est arrivé vers 22h, un truc comme ça. On est arrivé, on est reparti vers 1h du matin. C'est très dur d'être mal à l'aise 3h. Oh non ! Moi, je le mets à sa place. Avec son patron en plus. Avec son patron, c'est très dur. Est-ce que ta chérie l'a su ? Non, je lui dis qu'on allait boire un verre. Eh bien, le sait maintenant. Tu veux qu'on l'appelle ? Ça peut se régler. Ce que tu veux qu'on lui dise. Tu sais, nous, on a des mots simples des fois. Tu n'as pas envie qu'on lui parle ? Non, mais justement, l'histoire n'est pas finie. Dans la suite du mail, ce que je t'ai dit, c'est qu'on avait re-signé avec les mêmes clients un deuxième contrat six mois plus tard, un truc bien gros. Et le patron a dit « Hey, les gars, on y va. » On y retourne. « J'ai ma bouteille là-bas. » Hop, 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 on y va. On a la table. Et le problème, le souci, c'est que moi, je suis marié, mais moi, j'ai croisé un mec là-bas que je connais et que ma femme connaît qui est mariée aussi et qui était seul. Ah, ça, c'est le... Ah, oui, mais il n'ira pas de balancer si lui aussi, il était marié. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il faut passer à côté de lui en disant « C'est un secret. Tu balances, je balance. » Ça risque de ressortir à un moment donné. Oui, tu lui dis « Si je tombe, tu tombes. » Oui, oui, c'est ça. Et tu le regardes bien dans les yeux. « Si tu tombes, je tombe. » C'est bien, cette phrase. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Bon, de toute façon, excusez-moi, pardon, je vais... Ils n'ont rien fait de mal. Excusez-moi, ils sont allés dans un endroit où les filles dansent. Il est obligé. Il est obligé, c'est pour le boulot. Il a un mot du patron. Il a un patron sympa, lui. Comment ? Ça s'est entendu. Je l'ai entendu. Il a un patron sympa, lui. Je l'ai entendu, ça. Non, mais je dis ça comme ça. Moi, je vais dire juste ça comme ça. Demain, tu vas regretter ce que tu viens de dire. Pourquoi ? Parce que je viens d'avoir une idée. Demain, on en parle. Rendez-vous demain dans l'émission. Il a un patron sympa, je trouve très sympa demain. C'est très sympa, ça. C'est grand, Gauthier. Mais toi, ça va être chaud quick. Je te fais un gros bisou, moi, Jérôme. C'est pas grave. Tu sais quoi ? C'est pas grave. Je connais très bien... Je vous ai dit que je connaissais des stars. Oui. Je connais personnellement Dieu. Dieu va effacer ça de ton ardoise. De quoi ? Cette erreur. Comme ça, quand il arrive au paradis, Dieu dira, t'es pas allé une fois dans une boîte ? Ah non, je vais m'aider. C'est comme ça que ça va se passer. A bientôt, Jérôme. Je t'embrasse. Gros bisous. Ciao, bonjour. Gros bisous. C'est bonjour avec ? Gros bisous. Mais qui perd toute l'humilité. Gros bisous. J'espère que tout va bien. J'espère que tout le monde est en forme. Vous, chez vous, à la maison. Toute l'équipe ici. Nous avons Marie, qui est une nouvelle personne qui est avec nous, qui est une jeune fille adorable, qui est là, qui va être tous les soirs avec nous de 18h à 20h. 21h, pas 18h, on ne sait pas quand. On fait un gros bisou à sa maman. Je rappelle que ta maman, tout à l'heure, quand je lui ai demandé ta main. Elle n'a pas dit non. Ce n'est pas qu'elle n'a pas dit non. C'est qu'elle a dit oui tout de suite. C'est l'inverse. C'est le compte en banque. Je t'avais dit hier. Mais ce n'est pas ce qu'elle a dit. Elle fait genre, je la connais très bien. Non, elle a dit tu es célibataire, oui. C'est ça qui est important. Elle m'a surprise. Je ne me permettrais pas de faire l'accent parce que je ne le fais pas très bien. Si tu es célibataire, oui. Mais c'est un peu ça. C'est comme ça qu'elle l'a dit. Si tu es célibataire, c'est d'accord. Si tu es célibataire, c'est d'accord. C'est ce qu'elle a dit. Voilà. Je suis choquée, maman. Vraiment, je te retiens. Je la rappelle avant la fin de l'émission. Oh mon Dieu. Voir s'il est toujours d'accord. Brigitte, si vous nous écoutez, je vous rappelle tout à l'heure. Ça va mon piètre ? Ça va. Ça va Jeff, tout va bien ? Ça va ma petite stouffette qui gère tout dans l'émission ? Ça va, on est bien ? On est en retard ? On est comment ? On est bon là. Ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire que ce soir on finit à 21h ou on finit un peu plus tard ? Si tu veux déborder, vas-y. Et là, on va entendre l'animateur d'après-Victor qui va faire... Oh putain ! Parce que je bosse, putain ! Il va encore m'enlever 10h. Bon, nous avons Ilyes qui est parti quelque part dans Paris pour tester du Despacito là où il ne faut pas. Mais pour l'instant, voici le qu'est-ce que je dis. Ce moment-là, notez-le. Qu'est-ce que je dis ? C'est simple. Je dis une phrase d'une simplicité incroyable. Mais je la dis tout doucement. Et nous avons tous les gens de cette équipe qui vont tenter de la deviner. Et en bout de la chaîne, il y aura Bastien qui a 27 ans qui habite Valence. Ça va Bastien ? Salut tout le monde. Oui, ça va très bien. La vie est belle. Ça va super. Quel temps il a fait aujourd'hui à Valence ? Ça s'est couvert en fin de journée. Il a fait très très lourd. Il y a eu des gros orages, je crois, dans pas mal d'endroits de France et tout, même à Paris. Je crois qu'en Normandie, il y a eu 20 degrés de perdus. Hier soir, je suis rentrée, il y avait des orages. Oui, parce que j'habite en Normandie. C'était le point Louis Baudin. Je l'ai vu, Louis Baudin, dans la rue hier. Ah oui ? Là, je l'ai vu. Il existe en vrai ? Je l'ai vu là, à côté. Il existe en vrai ? Mais oui. C'est pas comme Bidu Bidu. Il y avait une casquette. Tu l'as engueulé ? Mais tu sais pas les casquettes de jeunes, pas les casquettes américaines ? Les quelles ? Les casquettes de vieux. C'est les brigades du tigre. Ah, c'est les casquettes... Oh, c'était moche. J'ai vu Louis Baudin avec une casquette moche. J'ai failli tweeter, c'était très laid. C'était vilain, ça. Mais c'était vilain. Je vous jure, j'ai failli passer à côté, mais en même temps, je ne le connaissais pas. C'est vrai que pour un mec, tu ne le connais pas, je lui dis bonjour, Louis Baudin, c'est vilain, cette casquette. Mais je ne le connaissais pas, mais c'était très vilain. Je l'ai vu pour la première fois. J'ai eu une image un peu glauque aussi ce matin. j'ai croisé le monsieur qui fait l'émission de météo sur France 2 ou France 3 le midi. Carole, non ? Ah, moi, j'ai vu Carole. Non, comme l'émission... Laurent Romeshko. Oui, c'est ça. Ah oui ? Avec une clope au bec, en calmar, avec son chien en train de faire caca et lui en train de chercher un truc pour ramasser la chambre. Dis-toi que ça aurait pu être l'inverse. Ça aurait été bien. En tout cas, non, mais... Ça fait bizarre par exemple. Non, je ne vais pas lui parler maintenant. En attendant, Bastien, écoute-moi bien. Je vais dire une phrase. Bastien, si jamais les membres de cette équipe devinent ou se rapprochent vraiment de ma phrase, tu ne gagnes rien. Si jamais, par contre, après tout le monde, ils n'ont pas trouvé, sache que tu auras d'ores et déjà gagné quoi, Stouffe ? Un pack PS4 Everybody's Golf. Qui est donc un rapport avec le golf. Mais tu n'es pas obligé de jouer qu'au golf. Tu peux jouer à d'autres jeux. On verra ce qu'on achète après. D'accord ? Écoute, je croise les doigts. Voici la... Où est ma phrase ? Où est-ce qu'elle est ma phrase ? Où m'a mis ma phrase ? C'est toi, tu te débrouilles. Ça va, deux secondes, je vais la trouver. Ça va, c'est pour passer du temps. Je suis avec vous, je suis bien. J'ai envie de tourner les pages. Voilà, oui, nous ne sommes pas au full digital. Non. Eh oui, on a encore du papier. 1.0. Merci. Il va peut-être falloir qu'on passe au digital. Voici ma phrase. Attention. Écoutez bien, tendez l'oreille. Parce que hier, j'ai vu des messages de gens qui disaient Je n'ai pas bien entendu la phrase. C'est normal, c'est le concept. C'est-à-dire que si je vous dis la phrase dès le début et que vous me la répétez, c'est facile. Toi, par exemple, le jeu serait Oh là là, j'ai croisé Louis Baudin dans la rue. Quelle est la phrase ? Oh là là, j'ai croisé Louis Baudin dans la rue. Je suis gagné ! Non, c'est plus dur que ça. Écoutez bien, voici la phrase. Musique de fond. Ah, je crois que je l'ai. On commence par Marie qui, vu la taille de ses yeux exorbités, ne l'a pas compris du tout. J'ai reçu du fromage en orbite, le sable chaud. Mais la phrase, ce n'est pas une phrase. J'ai reçu du fromage en orbite, le sable chaud. Ce n'est pas une phrase. Tu as déjà vu un mec qui dit Oui, bonjour, j'ai reçu. Mais ce n'est pas une phrase. J'ai reçu du fromage, si. En orbite, le sable chaud. On ne sait pas, peut-être. Verve sujet, verbe complément. Allez, hors. C'est un concept. Ça n'a rien à voir. Là, il y a Brigitte, elle à la maison, elle t'écoute. Elle est en train de dire, je suis ma fille, je ne vais jamais la marier. Non, ce n'est pas ça. Pietre. Ma phrase ne veut pas dire grand-chose non plus. J'ai compris. Je pue de l'osophage, mais ma sœur mange un cheese là-haut. Je suis loin ou pas ? Je vous ai déjà dit la règle. Il faut que la phrase veuille dire un truc. Je pue de l'osophage, mais quoi ? Mais ma sœur mange un cheese là-haut. Mais je n'ai pas de sœur, pourquoi je parlerai de ma sœur ? Parce que tu pue de l'osophage. Pourquoi est-ce que j'ai compris ? Ni je pue de l'osophage, ni j'ai ma sœur. Mais il n'y a pas l'osophage, il n'y a pas sœur. Je ne peux pas vous aider plus. Il n'y a pas l'osophage, il n'y a pas sœur. Encore trois personnes, et ça se rapproche pour l'instant pour Bastien de la PS4. Jeff, tu sais que quand tu me regardes avec cette tête-là, tu n'as pas l'air intelligent. On y va, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai vu un carnage, il y a his qui se fait pécho. J'ai vu un carnage, il y a quoi ? Yves, le chanteur, le gros monsieur. Mais qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans, Yves ? C'est un copain à ta sœur. Il y a his qui se fait pécho. Redis le début de ta phrase. J'ai vu un carnage, il y a his qui se fait pécho. Mais non, il n'y a pas ça, il y a des rimes en heur. Il y a une rime en heur. Je fais ma sœur. Mais ce n'est pas ma sœur, il y a une rime en heur. Il y a une rime en eau. Un heur, un o. Moi je les ai ces rimes. Ah, tu les abouge pas. Moi j'ai reçu un message du facteur, il a tease au goulot. C'est normal, il est facteur. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai reçu. Ça vous les dire en fait ? Oui. Ça j'ai bien entendu. Redis-moi la suite. Alors, un massage ou un message, je ne sais pas. Un massage du facteur, non. Non, 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 non. Un message, donc un message c'est bon. Bastien, fais attention, pour l'instant la PS4 s'éloigne. Parce que si les gens de cette équipe trouvent la phrase, c'est pas gagné. Il en reste combien là ? Il en reste deux. Bastien, pour l'instant tu as la paix chez toi. Tu n'as pas la PS4. On garde le PS4 chez nous. Ne bouge pas. Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu as dit ? J'ai dit, pour le moment j'ai clapé, ça restera comme ça. Ça continue s'il trouve. Est-ce que j'ai dit ? On continue, attention. Nico nous dit qu'il a trouvé. Alors, j'ai entendu. J'ai vécu des massages au beurre formidables et je tease de l'abricot. Ah ben c'est logique que ce soit cette phrase. Comment tu peux être sûr de toi ? Je suis sûr parce que ça correspond aux rimes. Mais comment le mec peut être aussi sûr de lui en disant, c'est bon, j'ai la phrase. Oh, je vais te souligner, j'ai la phrase. Tu aimes les massages ? Mais pas au beurre. Mais pas au beurre. T'as jamais essayé ? Personne qui aime les massages au beurre. Mais t'as pas essayé. Mais il y a de la tease. T'as compris tease aussi. Mais de la tease. Non, 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 non. Tu t'es pas. Non, bon. Non. J'en suis loin, très loin ? Oui, j'ai reçu. Ça démarre par, j'ai reçu. Ah, d'accord. Mais il n'y a pas massage, il n'y a pas beurre. Bichette. Ah, bichette. Moi, j'ai fait un massage formidable, même si je suis manchot. J'ai fait un massage formidable, même si je suis manchot. C'est la plus logique. C'est la plus en français, déjà. Et nous allons terminer par, c'est quoi, qui êtes-vous ? Bah, Guillaume. C'est moi. Vous avez changé de prénom. Allez, vas-y. Moi, j'ai compris, j'ai reçu un formidable appendice du tracteur. Ouais, d'accord. Et la rime en haut, je me la mets où ? Ah oui, c'est la rime en haut. Ah oui, c'est vrai. C'est ta sœur. Excusez-moi de ne pas suivre l'émission, allez-y, je vous en prie. Bastien ? Oui ? Quoi qu'il se passe, Bastien, que tu aies trouvé ou pas trouvé, la PS4 est gagnée, Bastien. Bravo, bravo ! Parce que, évidemment, ce qui est dit n'est pas du tout ce que j'ai dit. Qu'est-ce que t'as compris, qu'est-ce que t'as compris, Bastien ? Mais moi, j'ai rien compris. J'ai entendu un tout simplement. Il attendait qu'on se goûre, en fait. Vous avez des casques aussi. Moi, j'ai juste mon portable. Ah, c'est vrai que je le dis. On a des réponses sur Twitter ? On a des réponses, on a quoi ? On a Diane qui nous dit « débordé, j'aime pas les victors ». Hein ? Non, non, je ne sais pas ça. Je vais vous la refaire tout doucement et je monte le volume. Il y en a qui n'étaient pas loin. Au début, vous n'étiez pas aviez. Après, c'était n'importe quoi. Avec Yves, je suis sûr qu'il y a Yves. Mais non. Ah si, il y a le chanteur. Il y a le chanteur. Attention, je la refais. Et ma musique, Michette. Michette. J'ai reçu des messages formidables d'auditeurs qui me disent que je suis beau. Effectivement, on ne pouvait pas trouver. Eh, ma sœur mange des cheese là-haut, je n'étais pas loin. J'ai reçu du fromage, ça passe aussi. Ça n'a rien à voir. La PS4, allez, pour Bastien. Bravo, Bastien. Bienvenue sur Virgin Radio. Vas-y, fais-le, Bastien. Fais-le, fais-le, fais-le. Alors, je fais juste un bisou à mon père, ma sœur, Justine, Anaïs, Benjamin et Marjorie et James, mes collègues de travail. Et j'aimerais juste que vous en fassiez une petite parce que ça me tient à cœur. C'est pour le doudou de ma sœur. Elle ne le lâche pas. Et elle me fait faire des bisous tous les soirs en lui parlant comme si c'était une vraie personne. Eh bien, on l'embrasse. J'aimerais bien que vous fassiez un bisou à Baba. Je le fais à Baba parce que Calvin Harris... Non, c'est Baba, c'est moi, c'est Baba. Bon, son intro, elle fait 20 secondes, pas 3 minutes. C'est un truc. Ciao, mon pote. On est tous là sur Virgin Radio. J'espère que tu vois bien avec toute l'équipe. Vous allez la connaître au fur et à mesure avec mon Jeff qui est de retour, avec Pietre, avec Marie. Marie-T, puisque je rappelle Brigitte tout à l'heure pour savoir si elle a bien aimé l'émission. Brigitte, ce sera un petit peu la marraine de cette émission. C'est la maman de... Oui, c'est ta maman. Je veux savoir si elle a bien aimé. Si Brigitte a ri, moi, je suis heureux. C'est vrai, ça ? Moi, je suis heureux. Je vais vous dire un truc, ça me fait plaisir. Ça fait bichette. Oui, ça va. C'est notre nouveau réalisateur, c'est bichette. Ta nana a réagi, elle aime bien le nouveau nom ou pas ? Je n'ai pas reçu le texto. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment bon signe. Oui, mais en même temps, quand tu as le temps d'envoi direct, ce n'est pas bon non plus. Je ne sais pas s'il y a un moment où il y a des bons signes au niveau des textos de sa nana. Il n'y a pas de bon et de mauvais. Il est con. C'est ça. Il est où ? Mais moi, ils sont. Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Tu as tout, en fait. C'est plutôt des rencontres. Bon, qu'est-ce qu'on a le temps de faire, Stouf ? Ah, tu fais chier ! On était en train de parler, on était entre nous. Oui, mais c'est la pub. Bienvenue sur Virginie Radio si vous voulez nous rejoindre. Grâce à vous, tous les soirs, on va être là jusqu'à 21h, mardi prochain, émission en public avec plein de surprises dedans, avec des stars, avec Vianney qui viendra faire un tour, avec plein d'autres gens. Et vous les verrez si vous êtes avec nous dans le studio pour être avec nous. C'est simple, vous vous inscrivez. Non, ce n'est pas coé.virginradio. Coé public. C'est coé public. Atvirginradio.fr Et comme ça, vous aurez la possibilité d'être avec nous, vous verrez les stars, vous allez kiffer. Mardi, spéciale surprise. Je ne peux pas tout vous dire. Déjà que lundi, on va faire une nouvelle rubrique qui va être « On a échangé les vêtements de l'équipe ». C'est « On rentre ». Lundi, on finit l'émission. Ah oui, les amis, regarde. Elle a raison. J'interdis à tout le monde de faire un jogging. Je vous donne un indice. Jeff, lève les bras. On fera cette séquence lundi. On installera un endroit pour se changer. J'interdis à tous les gens de cette équipe lundi de venir en courant ou en vélo à l'équipe. Moi, je cours toute la journée. Non, tu transpires sans courir. Non, mais prends pas de photo, toi. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu fais ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu fais une photo ? C'est pour montrer aux gens. Sur mes réseaux sociaux ? Ah ouais, c'est énorme. Tu n'as pas un truc plus dégueulasse encore ? Il montre la lettre sous les bras. Il faut montrer ça, je suis désolé. Mais non, il commence à lundi. La lettre est mal faite, des fois. Je peux te dire que Dieu, là-haut, il est mort de rire. Il a fait deux, trois essais sur toi, ce n'était pas concluant. Oui, mais du coup, je suis bien. Reste avec nous sur Virgin. Dans un instant, on aura plein de surprises. On aura vous tous au téléphone. On aura Mélanie qui sera au téléphone. On aura Iliès qui sera quelque part dans Paris où le principe sera extrêmement simple. On vous l'enverra aussi un jour en province. Il y a-t-il qu'on a plein de messages. J'en dis, est-ce qu'il viendra chez nous dans des villes ? Oui, il viendra. À tout de suite, on est de retour. J'aime bien. On écoutera Louane tout à l'heure. Martin Garrix et David Guetta. Allez, ça, c'est cadeau. Ça me fait plaisir. 7 millions de fans sur les réseaux. 1,3 milliard de vues sur YouTube. Des mensurations de rêves. 4 barres protéinées par jour en guise de repas. Non, Kim Kardashian n'arrive pas sur Virgin Radio. Mais Koei. Oui, c'est moi. Oui. Koei slash sur Virgin Radio tous les soirs de 18h à 21h. Et ça, c'est bien. Suivez-nous sur mon Instagram, Koei officiel, sur Twitter, Koei officiel aussi. Vous êtes 2 734 000, je crois, sur Twitter. Suivez-nous, followez-nous. Vous êtes presque 3 millions sur ma chaîne YouTube, Koei, pour aller voir les vidéos. Allez prendre des piqûres de rappel. Venez nous voir. On vous a mis plein de vidéos. Celle d'Iliès hier, qui est montée sur la voiture. Pourquoi tu ris comme ça, stouffe ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu ris ? Elle ne s'est pas montée sur son tableau. Elle est petite, elle tombe. C'est très drôle. Je rappelle que lundi, nous aurons, mardi, nous aurons l'émission publique. Et lundi, nous terminerons l'émission par une nouvelle séquence, une pure émission radio. On a échangé les vêtements de Jean de l'équipe. Ah, j'angoisse. On essaiera de voir un petit peu comment ça va se passer. Je veux dire, celui qui va passer dans les vêtements de Jeff, je pense qu'on le perd. Mais forcément, les vêtements qu'on porte ? Bien sûr, les vêtements que tu portes là. On a le droit de choisir. Genre, je vais échanger avec Stouffe. C'est moi qui vais faire la roue. Non, non, on fait une roue. On fait une roue. On fait une roue. Oh non. Tous les vêtements. Genre, le soutien aussi, elle ne m'a pas l'idée. Non, non, non. Non, ça c'est glauque. Non, non. Attention, je mets la règle des vêtements. Ce qui est intime reste intime. Les chaussettes, les chaussettes. Les chaussettes, oui. Non, 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 non. Ça reste intime aussi, les chaussettes. Ah, on te question, vous pue des pieds. Ah, bah c'est tout. Ah, c'est tout. Eh, on est slip. Non, 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 non. Non, non, non. Non, ça c'est glauque. Non, mais c'est vrai. C'est un mystère ça que j'aimerais comprendre. Pourquoi les filles, globalement, en fin de journée, les vêtements, pourquoi les filles, elles sentent beaucoup moins fort que les garçons ? Je n'arrive jamais à comprendre ça. Est-ce qu'on met du cerveau toute la journée ? Pourquoi quand on rentre dans des toilettes de filles, déjà, c'est mieux que des toilettes de mecs ? Pourquoi quand on rentre dans des vestiaires de filles, ça sent meilleur que des vestiaires de gars ? Je n'arrive pas à comprendre. Il y a plus de déos. Est-ce qu'elles font moins d'efforts ? C'est peut-être ça. Elles se dépensent moins sur le tapis. Ah, on les voit moins sur le tapis de course. C'est très étonnant, ça. On a dit, par exemple, on parle des chaussettes. Je pense que toutes les filles qui se sont imaginées récupérer les chaussettes de Jeff, elles font « Ah ! » Alors que moi, tu me dirais « Je mets les chaussettes de Marie ou de Stouffe ? » Ça ne me dérangerait pas. Oui, mais il y a des filles qui puent des pieds autant que les maîtres. Très rare. Très rare. Excusez-moi, les filles sont des princesses. Ça n'existe pas. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais oui, c'est vrai. Ça n'existe pas, mère. Ah, t'as vu ? Oui. Moi, je suis… Je vais me marrer lundi. Je crois qu'il va y avoir quelqu'un qui va échanger les fringues avec toi qui va beaucoup moins se marrer. Je rappelle que dans un instant, on aura Eliès qui va finir l'émission quelque part dans Paris en faisant du Despacito dans un endroit où on ne l'a jamais fait. Mais je voudrais saluer une entreprise de billetterie en ligne que je trouve top. Des mecs qui vendent des billets de concert. Et les gars, maintenant, t'as le droit d'avoir des congés gueule de bois. Ça, c'est fantastique. C'est le boss de l'entreprise. En fait, le mec, il a dit que ça permet aux salariés d'embrasser la culture d'entreprise. En fait, tu dois assister à des festivals. Parce qu'ils vendent des billets. Toi, tu vas kiffer ça. Bien sûr. Et en fait, en gros, quand qui dit festival dit… Concert et… Qui dit concert dit… Bière. Il y a un concert, il y a un festival, il y a de la bière. Et bien, le gars, forcément, donc les gens, ils vont, ils boivent, ils boivent. Ils se disent s'ils veulent participer au festival. Si ce sont des gens, ils doivent tout essayer. Résultat, si tu envoies les émojis, écoutez bien, musique, bière et malade via WhatsApp, le mec, il comprend le message et il sait que le lendemain, tu ne viendras pas. C'est tellement stylé. On peut mettre ça en place. Mais c'est dégueulasse. Mais c'est ouf. En fait, je vous le dis, vous quez de chez vous à la maison, si vous avez un patron cool, c'est musique, bière et malade. On peut le faire, nous ? N'envoyez pas épis de maïs et aubergine. Ça, ça veut dire j'ai niqué quelqu'un parce que j'étais bourré à la fin de la musique. Je vous le redis, c'est précis. Musique, bière et malade. Je vais tellement l'utiliser, moi. C'est vrai ? Mais te l'envoyer, déjà. Tu sais quoi ? Tu me l'envoies à moi. C'est vrai ? Tu peux me l'envoyer à moi. Et je te renvoie immédiatement l'émoji Pôle emploi. Argent et croix. Et tu verras. Et tu ne seras pas obligé de revenir demain. Stature, c'est reparti, regardez. Ça y est, le cochon est revenu. J'étais contente, moi. On va mettre de l'herbe dans le goré. C'est pas possible. Dans un instant, nous aurons Mélanie qui a 28 ans. Ça va, Mélanie ? Oui, ça va. Salut, toi. Salut, ma chérie. Nous parlerons d'un phénomène puisqu'on dit toujours que l'été, généralement, c'est très chaud dans les couples. Mélanie, c'est l'inverse. L'été, elle n'a aucune libido. On en parlera dans un instant. Tu sais, Bichette, si je tourne les doigts, ce n'est pas pour chasser les mouches, c'est pour te faire signe de mettre le titre. C'est marrant, il fait l'hélicoptère. Il est rigolo, il a des toques. Il parle, il fait l'hélicoptère. Voici Martin Garrix sur Virgin Radio. Koei, 18h ou 21h sur Virgin Radio. Oui, ta 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 là. Koei. C'est bien. Nous sommes à 130 euros dans la cagnotte à coco. 130 euros. Ça monte, oui, ça monte. Mais hier, je rappelle qu'en une journée, on avait mis 100 euros. Là, en deuxième émission, que 30 euros, je suis presque déçu. Pas de vannes de merde, on est bon. C'est vrai qu'il y a eu très peu de vannes de merde. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai fait moins de pain à l'antenne. C'est vrai ? J'ai quand même mis 40 euros hier. Hier, ça t'a coûté un bras. Le mec, ça lui a coûté plus cher de punition que ce qu'il a gagné en une journée. Oh, pauvre bonhomme. Buche. Il paraît que ta mère a gueulé. Ma mère, elle m'a envoyé un texte. Elle m'a fait, non, c'est pas possible, j'ai honte. Elle m'a envoyé, elle m'a dit, non, mais tu peux pas, tu peux pas faire ça. C'est, j'ai honte. Buche. Comment elle s'appelle, maman ? Clarisse. Clarisse. On l'appelle. Demain, on l'appellera. Demain, on l'appelle. Clarisse. Demain, on l'appellera. Clarisse. On ne fait pas toutes les mamans dans la même émission, s'il vous plaît. Je découvre un peu les mamans de l'équipe au fur et à mesure. Donc, pour l'instant, très peu d'argent. Tu n'as pas donné d'argent, Marie, aujourd'hui ? Non, pas encore. Ça n'a pas niqué ? Oui, c'est vrai ? Non, et par contre, j'ai avancé Bichette hier. Il me doit déjà 10 euros, du coup ? Il me doit déjà 10 euros. Oui, regardez, passage, trafic d'argent, trafic d'argent, c'est l'impression de regarder, zone interdite avec Bernard de la Villardière. Donc, prostitution, trafic d'argent, Maragno, les coulisses. Il y avait Guillaume qui devait 10 balles aussi hier, il avait signé en papier. Allez, on vient mettre les sous, c'est très très bien. Et je voudrais vous donner une info. Le gag que nous avons lancé tout à l'heure, qui est cohé à l'électrochoc, est en 3ème position, TT France. Là, il y a des gens qui ne doivent pas comprendre ce qui se passe. Ah bah, il y a Fredo, il fait une dépression, là. Qu'est-ce que tu fouilles ? Il y avait un papier qui disait que j'étais endetté. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Officiellement, t'es toujours endetté. Toi, t'es pas endetté, toi, t'es endetté. Elle est pas mal, celle-là. Elle est pas mal, elle est assez drôle. Je veux en prendre 10 euros, du coup ? Non, non, non. Troisième position, TT France. C'est beau, c'est beau. Les zagas, moi, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il se passe ? En troisième position, TT France. Qu'est-ce qu'il va-t-il mixer à l'électro-choc festival ? Pour cela, une seule personne peut répondre. Nous l'avons appelé l'homme le plus photogénique du monde de l'heure. Ah, je vais rappeler Fredo. Il faut que tu fasses le 16 et le 1. Je vais t'appeler. Je vais lui demander. Si. Je vais... C'est le directeur à l'antenne, c'est ça ? Demande-lui combien c'est payé. J'ai décidé de parler lentement. Allô ? Oui, bienvenue sur le répondeur de Fredo. Si c'est Coé, tu peux m'accrocher. Oh, dis-le ! Tu fais super mal le répondeur, excuse-moi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends. Mais qui fait mal le répondeur ? C'est pas ça un répondeur ? Oui, je vais laisser un message. Oui, bonjour Fredo, c'est Coé à l'appareil. Écoute, nous sommes en 3ème position Tété France avec Coé à l'électrochoc. C'est un signe. Le peuple veut quelque chose. C'est pour savoir à quelle heure le mix. Les gens se soulèvent. Les gens veulent savoir à quelle heure je mix à Bercy. Le premier Tété Monde, donc tu peux raccrocher. Du donc, premier Tété Monde. On en est capables. On en est capables. Bon, je te fais une bise. Répondeur. Allez, je vais réfléchir cette nuit. Tiens, hop, t'es raccroché à la gueule. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Franchement, c'est un répondeur. Moi, je m'en fous, je raccroche aux gueules du répondeur. On fait un bisou à Mélanie. Ça va Mélanie ? Oui, ça va. Je suis vraiment super contente de vous retrouver. On est très content de t'avoir aussi, Mélanie. Où est-ce que tu habites ? J'habite à Metz. À Metz. À Metz. À Metz. À Metz. C'est à Metz. Ça sort le jeu. Là, il y a 5 personnes, 3 avis différents. Elle habite à Metz. Dans l'Est, ou à Alès, ou à Metz ? À Metz, dans le 57. À Metz, dans l'Est. D'accord, on y est, on est bien. Bon, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis vendeuse dans un magasin. Vendeuse dans un magasin. Est-ce que tu mets Virgin dans le magasin ? Est-ce que tu mets Virgin dans le magasin ? Dans le magasin. Alors, je ne vais pas faire l'anathlotte, mais oui. Très bien. Tu viens donc de gagner la possibilité de voir Coé à l'électrochoc, puisque tu sais que, vu le mouvement populaire, le soulèvement, les gens ont très envie que… Je vais tweeter avec le hashtag. Bien ! Elle est magnifique, Mélanie. Allez, je l'adore. 28 ans, Mélanie. Mélanie fait partie des gens qui l'étaient n'ont pas de libido. C'est un vrai truc. Je pense qu'on va commencer là. On en reparlera tout à l'heure après la pub. On va continuer. Parce que je pense que c'est un vrai truc. Tu es un peu comme ça, toi, je crois. La libido pendant l'été. Je vous parlerai de moi après. Mélanie, dis-nous en plus. C'est-à-dire, très peu, pas du tout ? Non, franchement, pas du tout. Alors, ce n'est même pas que je n'ai pas envie. C'est que ça me dégoute. Il fait chaud, grand pire. Il y a plein de boustiques. Il suffit que tu te sois, entre guillemets, mal protégé. Tu as des coups de soleil ou autre. Tu n'as franchement pas envie. Non, franchement, moi, ça me tente, mais pas du tout. Tu as un chéri ? Eh oui. Il en pense quoi, le chéri ? Il doit être malheureux, lui. Il se rouffe, là, l'oreille. Il a bien gueulé. Et il te fait la réflexion et tu dis quoi ? Tu ne dis pas envie ou tu fais un effort ? Ah non, je ne fais pas d'effort. Genre, juillet-août, il ne s'est rien passé ? En fait, on est partis en vacances trois semaines en plus dans le sud-ouest. Il a fait une chaleur de ouf. Il fallait partir en Bretagne. Je pense qu'il a regretté à ce moment-là, effectivement. Vous êtes partis trois semaines et vous n'avez rien fait pendant trois semaines ? Rien fait. Et du coup, un soir, il m'a dit, je te préviens, tu le paieras. Ouh là ! Alors moi, j'ai rigolé, je lui ai dit, comment ça, je le paierais ? Et là, effectivement, je pense que, tu vois, demain, on perd pourtant 10 degrés. Il va faire relativement frais. Je me suis dit, voilà, l'activité normale va prendre. Eh bien, non. C'est lui qui est perdant aussi. Il est un peu bébête. Il m'a clairement dit, tu m'as privé cet été. Maintenant, je me mange. Mais c'est-à-dire, il te venge quoi ? En ne te faisant plus rien non plus ? En me privant de moi, maintenant qu'il sait que j'ai super envie. Non, non, mais il n'est pas con. Mais il a eu un caractère de merde, je veux dire ce qu'il est. Et il m'avait prévu, quand il a un truc quelque part, il ne l'a pas ailleurs. Il m'a dit, tu verras, je me vengerais. Et là, il sait que j'ai envie à mort. Et maintenant, il me le fait payer. J'aime bien cette phrase. Quand il a un truc quelque part, il ne l'a pas ailleurs. Vous diriez le nom d'un fait à porno. Quand il a un truc quelque part, il ne l'a pas ailleurs. Je l'ai vu. Reste avec tout. Dans un instant, nous serons de retour là-dessus. Dites-moi sur Twitter. Si l'été, c'est plutôt chaud ou pas ? Moi, je me demande si ce n'est pas une légende. Le coup de l'été, les gens font plus la mot ou pas ? J'ai l'impression que ce n'est pas vrai, moi. Il n'y a qu'à voir les naissances aussi, je crois. Au mois de juin, avant les vacances. Les gens, ils ont du temps, normalement. Donc, ils sont censés... Ah oui, tu as raison, il y a ça. On en parle dans un instant. Ne bougez pas. Je veux savoir. Vous me direz dans les gens de cette équipe s'il était... Oh, Marie, pardon. C'est vrai qu'il faut déjà qu'il y ait quelqu'un. Oui, non, mais attends. On demandera un moment. Ça aussi, on va en reparler. J'aime bien sur Virgin Radio. A tout de suite. Aujourd'hui, il faut miser sur les valeurs sûres. Alors, tous les soirs, entre 18h et 21h, Virgin Radio vous propose... Je rappelle que tout à l'heure, nous allons avoir Iliès quelque part. Iliès, c'est un petit nouveau que nous avons pris qui fait un petit ravage. Sur les jeunes filles, on est d'accord avec lui. Sur les réseaux sociaux, elle le trouve trop beau. Eh bien, puisqu'il est trop beau, on l'envoie prendre l'air. En plus, il n'y a pas de chance qu'il pleut, je crois. Il y a un orage de folie. Donc, Iliès est parti quelque part pour voir si le Despacito passe partout. Vous l'aurez tout à l'heure en live sur Virgin Radio. Et on vous mettra la suite en vidéo sur notre chaîne YouTube, Coé Officiel et tout. Marie, nous avions Mélanie qui nous disait que l'été, avec son chéri, elle ne fait pas du tout l'amour. Mais Mélanie, c'est comment l'hiver ? Ah bah l'hiver, c'est norme. C'est norme ? L'hiver, c'est norme. C'est normal, c'est pas... Non, c'est un peu plus de semaine. Mais qu'est-ce que c'est normal chez toi ? Parce qu'attention, tout le monde est pareil. C'est combien de fois par semaine ? Ah ! 4, 5 fois. Ah oui, c'est pas mal. Ça, c'est dans les romances. Ça, c'est dans les... Non, pour moi, c'est normal. Mais personne ne le fait 4, 5 fois dans la semaine. Mais ouais, c'est par jour. Mais non, c'est les gens qui ont pas... Ça, c'est parce que t'étais pas avec moi. Ouais. Ah ! Non, pour moi ! C'est coquin ! Mais non, mais personne, excusez-moi, je... Il y a des gens vraiment qui font l'amour 4, 5 fois par semaine ? Au début ! Stouffe, pourquoi tu dis oui ? Oui, vraiment ? 4, 5 fois par semaine ? Pendant les vacances, oui, tu le fais au moins 2 fois par jour. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Pardon ? Oui, pendant les vacances, tu le fais 2 fois par jour. 2 fois par jour ? Oui, mais bien sûr. Vraiment ? Mais vraiment. C'est pas comme le monstre du Loch Ness. C'est pas un truc, moi je croyais que c'était le truc qui existait pas. Moi aussi, je croyais que c'était une légende. C'est une légende, c'est comme le Daus. Vous êtes d'accord avec moi ? Ah, moi complètement. Vous êtes sérieux ? Mais moi, 2 fois, c'est le minimum. Oui, mais quand c'est au tout début. Oui, moi je suis complètement d'accord avec Stouffe. Mais frère, arrêtez-vous. Mais bien sûr que, oui. Jadis, quand j'avais quelqu'un, eh ben oui. Mais vous êtes sérieux, mais je croyais que c'est... Vraiment ? Bah oui. Mais grave. Oh, sans seule, bichette. Non, moi je vais t'envoyer ma copine, je pense. Ça le fait pas non plus. Moi, j'ai jamais fait... Ah, enfin quelqu'un qui me rejoint ! Non, non, mais non. Tu l'as jamais fait plusieurs fois ? Par jour ? Par jour. Si, mais pas toute une durée, pendant les vacances, tout ça. Parce que là, c'est vachement précis. Pendant les vacances, c'est 2 fois, 3 fois par jour. Moi, vous m'inquiétez dans cette... Vous savez quoi ? Vous avez un rendement en vacances qui m'inquiète. Je préfère travailler. Mais c'est pas que je me revois. Ah, mais vos vacances, elles me fatiguent. On vient d'en parler, je suis déjà fatigué. Trop chaud. Je suis d'accord avec Mélanie. Toi, tu m'inquiètes. Non, parce que quand il fait trop chaud, t'es là, tu te rends... Moi, quand tu fais chaud, je suis pas bien. Justement, tu vas dans ta chambre, s'il y a la clim. D'où il y a la clim ? D'où t'as la clim dans ta chambre ? Pas du tout, je vais au camping, moi j'ai une quichua. Moi, dans ma quichua, il n'y a pas la clim. Mais il y a ça, mais il y a les petits quickies aussi, c'est pas des... Non, 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 non. Ça rentre dans les comptes, ça. Oui. Les quickies, si. Je pense qu'on prend. Qu'est-ce donc ? Maman, écoute. Mais c'est pas grave, tu l'as lu dans un livre. C'est ce qu'on fait avant. C'est ce qu'on fait chez Quick. Le quick. Non, un quickie, c'est pas faire l'amour chez Quick. Tiens, mets 10 euros. Ah, mets 10 euros. Un 10 euros, c'est pour un auditeur, c'est pour une bonne action. Mets 10 euros. Non, un quickie, c'est quand tu fais l'amour très rapidement, tu sais, en mode, c'est 5 minutes, tac, vite fait. Et c'est la grosse tendance en ce moment. C'est la grosse tendance, je vais vous choper un article là-dessus que j'ai reçu. Très bien, tu as raison, mettons des articles. La rédaction, s'il vous plaît, faites venir la rédaction. Mélanie, je vais te dire, je me range de ton côté, Mélanie, je suis comme toi quand il fait très chaud et qu'on transpire. Moi, ça me coupe tout en vie. Ah, mais tout en vie. Ça me rassure de ne pas être toute seule. Ah non, mais vraiment. Oui, mais de là à faire le truc genre pendant juillet-août, dès qu'il fait plus de 25 degrés, c'est terminé, il n'y a plus rien. Attends, tu fais un effort quand même. Attends, nous avons Geoffrey, ne bougez pas, excusez-moi. Geoffrey, 32 ans, réaction, bim, on y va, c'est parti. Ça va Geoffrey ? Oui, ça va et toi ? Geoffrey, on est comment sur la libido en été ? Bon, pas bon ? Moi, ça me va bien, mais le problème, c'est qu'à 32 ans, on arrive dans l'âge où on a des enfants. Et donc du coup, là, j'ai une gamine de 20 mois, et quand on part en vacances... Bah non, c'est pas que ça coupe tout, c'est qu'elle dort tout le temps là, puis elle dort dans la même chambre. Bah c'est ce que je dis, ça coupe tout. Bah c'est vrai. Bah ça coupe tout. Donc là, c'est compliqué. C'est fort compliqué. Oui, mais sans gamin, s'il n'avait pas sa gamine avec lui. Ça coupe tout. Ah bah non, mais sans gamin, ça coupe rien du tout. On est d'accord. Oui, mais c'est vrai que les enfants, dès que tu es un jeune parent, il y en a peut-être plein qui nous écoutent, dès que tu es des jeunes parents et que tu commences à faire dormir le petit dans la chambre d'hôtel ou un chien, c'est fini. C'est bon, tu le mets dans la salle de bain. Tu le mets dans la salle de bain, t'as pas bien toi ? Tu le fais dormir dans la baignoire. Tu le fais dans la salle de bain ? Oui. Ah j'ai compris, tu le mets dans la salle de bain. Tu le fais dans la baignoire. Allez, bonne nuit dans la baignoire. Allez, je te mets un petit peu d'eau, un petit canard qui flotte, tu vas bien jouer. C'est ça. Bisous Geoffrey. La salle de bain, ça va bien deux secondes, mais madame, ça va une fois, mais après, elle a envie de prendre un enfant. Mais elle a envie de prendre un enfant. Ça coupe tout, ça coupe tout, ça coupe tout. C'est Louane sur Virgin Radio. J'espère que ça va dans un instant, il y a ce dans la rue. Je sais pourquoi il dit ça, il a loupé sa photo. Ça fait cinq minutes que je galère à essayer de faire rentrer tout le monde dans le cadre pour mettre une photo sur mon Instagram. J'ai cru que j'en avais fait des très belles, elles sont toutes dégueulasses. Elles sont toutes pourries. On va en faire. Mais c'est ouf. Excusez-moi, mais je vais vous... On va trahir un secret. Oui, quoi. Il y a une différence de teinte entre nous. C'est-à-dire que... Non, oui, c'est genre... Mais c'est-à-dire que j'ai voulu qu'on voit tout le monde. J'ai voulu qu'on voit... Ceux qui sont dans le fond, c'est moins éclairé. J'ai voulu qu'on voit Marie. Et le problème, c'est que si on voit Marie, moi, je suis Casper. Je suis trop blanc. Il faut choisir. Donc, j'essaie de trouver le bon truc. Mais je galère à chercher. Tu sais ce qu'il faut que tu fasses ? Je pense qu'il faut que tu viennes à côté de moi. Et on va faire ça. Et pas derrière. Je pense que là, nous deux côte à côte, mon téléphone, il va péter les plombs. On va dire, je me suis où ? Je me suis sur lequel ? Il va nous faire un truc avec luminosité à nous deux. Et le reste derrière... Non, mais c'est vrai, je vous assure. J'ai fait dix photos là. Casper. Tu vois que deux yeux bleus. Et le reste, tu ne vois plus mon visage. Tu vois que deux yeux bleus, Casper, en plus. Oui, c'est sûr. Mais on ne voit plus ça. On va retenter tout à l'heure. Je vous garantis qu'avant 21h, je vous mets une photo sur mon Instagram. Ça va déchirer. On va trouver un truc. Ça va ta mère, elle gueule toujours, Michette ? J'ai pas reçu une nouvelle, là. Ah, c'est très mauvais signe. Tu es déshérité. Nous avons Iliès quelque part dans Paris. Ça va Iliès ? Très bien, toi. Je ne peux pas parler très fort. Je suis à la bibliothèque. Eh bien, voilà. Puisque Iliès s'est posé une question. C'est peut-on mettre du despacito à fond à la bibliothèque ? À la bibliothèque ? Mais dis-moi, à quelle bibliothèque est-ce où ? Je suis à la bibliothèque à côté du centre de Georges Pompidou. Le Georges Pompidou ? Le Pompidou. En effet, en effet, les gens ont l'air d'être très bien bossés ici. À la Pompidou ? Il y a beaucoup de gens à 25 ans ? Il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens. Je pense que ça va être très dangereux. Et Iliès ? C'est Lencio. Iliès, est-ce que tu as l'impression, quand je t'ai envoyé dans une bibliothèque, de faire voyage en terre inconnue ? Exactement. Je suis sûr qu'Iliès est rentré, il a fait Oh ! Il y a des trucs avec des pages. Le crapin. Oh ! C'est comme moi, au début, parfois que je suis rentré dans une salle de sport, à chaque fois qu'il y avait une machine, je faisais Oh ! C'était fasciné. C'était il y a 15 jours. Salaud. Ça va, j'ai travaillé mon corps un peu. Oui, c'est vrai. Tu es prêt, Iliès ? Je suis... Peux-tu me dire ce que tu vas faire, que nous assistions à tout ? Eh bien, écoute, je vais faire découvrir aux gens la musique Tespacito. J'espère que tu manques. Est-ce que tu as pris avec toi un haut-parleur ? Je ne t'entends plus. Oui ? Je suis en train de brancher mon enceint. Parle bien dans ton téléphone, parce qu'on ne t'entend plus, des fois. Ça décroche. Je passe sous un tunnel. Je vais leur faire découvrir Tespacito. Alors attention, le principe est simple. Il a un petit haut-parleur. Il a le but du jeu et de le mettre le plus fort possible dans la bibliothèque. Et si jamais quelqu'un vient, tu dis, ce n'est pas moi. C'est Louis Fonzi. C'est Louis Fonzi. Tu es prêt ? Je suis prêt. Il y a combien de personnes qu'on essaie de se représenter un peu dans la bibliothèque ? Alors là, c'est une petite 80, 70, 80. Une petite 80 ? Une petite 80, c'est pas mal. Une petite 70, 80, c'est pas mal. C'est pas mal. Fais attention. Beaucoup de vigiles. Ah ! Quoi, des vigiles dans une bibliothèque ? Depuis quand tu protèges le petit Robert ? Ça va, excusez-moi. Il y a beaucoup de vigiles. Justement, mais ils vont peut-être aimer Louis. Ah, c'est jamais. Sache que si à un moment donné, il se passe quelque chose, parle bien fort. Que l'on puisse t'entendre, d'accord ? Parce que comme ça, si tu cries à l'aide, on peut venir te chercher. Ou pas. Ou pas. Vas-y. Despacitos. T'es parti. Je suis mal à l'aise pour lui. J'engroisse. Je prépare le son. Je t'en prie, bien sûr. C'est un 45 tours. Oui, c'est normal. Attention. C'est quand tu veux, par contre. Je ne sais pas pourquoi on chuchote, parce qu'on n'est pas nous dans la bibliothèque. Oui, j'y crois. Je suis avec lui dans la bibliothèque. Je suis en train de lire. Je vais vous prendre le dernier compte, s'il vous plaît. Et bien alors ? T'as pu une batterie ? T'as pu une batterie ? Allo ? Yes ? Je crois qu'il s'est fait choper avant, en fait. Yes ? Allo ? Il s'est peut-être mis à lire. T'es là. Laisse-moi tranquille. Allo ? Oui ? Oui, bonjour. Tu m'entends ? Oui, je suis fou. Et bien en fait, je t'explique. Les gens ne sont pas très contents. Là, les vigiles, ils sont en train de me suivre. Mais on n'a rien entendu. Mais on n'a rien entendu. Ah, mais c'est parce que le problème, c'est qu'à mon avis, l'enceinte s'est connectée avec mes écouteurs. Et il y a un petit problème. Oh, mais non. Yes, yes. On va se calmer, monsieur. Mais c'est parce que... Non, mais il ne va pas t'énerver. En plus, on a la langue étrangère, on prend l'espagnol aussi. Qui te parle ? Il dit quoi ? C'est Vigèque qui chuchote. Le mec, il l'engueule en chuchotant. Il y a un monsieur qui me parle, mais comme il y a la bibliothèque, il chuchote. C'est génial. Il ne va pas s'énerver comme ça, monsieur. Je vais m'énerver si je veux. Non, non, non. Il me court après. Il me court après. Oui, il y a un monsieur qui me court après. Oui, mais on silence. Avec les patins. Avec les patins. Le petit Larousse vainquera ! Il y a 3 milliards de vues, Luis da Fronzi, quand même. Vous n'allez pas vous énerver, quand même. Luis Fonsi, pas Luis da Fronzi. Fonsi, c'est un pide, il y a eu. Vous connaissez l'espacito, monsieur ? Il y a la sécurité qui me suit, je te jure. Bah, cool. Je sais pas, c'est ce que tu veux. C'est un évident, affronte. Il y a un mec qui est vénère, mais il vénère en silence. J'adore le concept. Créter, créter, créter. Sinon, ça va m'attendre. Même les CRS, ils ont des bâtonnets en mouche. Il t'a doucement, tu sais. Faut pas que ça fasse de bruit. Tout est calme. Et des petites sirènes. La sécurité, elle arrive. Tu sais, même le mégaphone. Je vous demande à vous arrêter. Échaud, écoutez. Je vais travailler. Mais c'est pas moi, c'est Luis. S'il vous plaît, vous n'allez pas me virer, quand même. Non, non, non. Je reste ici, j'écoute des spacitos. Mais il y a 3 milliards de vues, vous n'allez pas me dire qu'ils n'ont pas aimé. Tout le monde vit le livre de Luis Fancy. Vous avez le livre de Luis Fancy ? Hein ? Je vais très bien. Et vous, vous allez bien ? Je ne sais pas si c'est le chef de la sécurité. Bonjour. Bonjour, vous allez sortir, s'il vous plaît. Et en silence, on s'en fout. Vous avez tous fait un back-chute. Allez, frérol, le back-chute. Je vais aller. Il y a Luis Fancy. On va discuter. On va discuter, il y a encore une chance que... Allô ? Mais on le suce au temps, on le suce au temps. Chante-le, sinon, chante-le. Je suis en train de me propager l'espacito qui est ça. En fait, j'aime bien la musique d'espacito. Chut, chut, chut. Et je me suis dit, pourquoi... Je me suis dit, pourquoi pas on peut le faire prendre un jacquet ? C'est même pas ouf ? Je ne sais pas qui c'est... D'espacito ! Il a fait une intro avec ton suce. Chut, 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 chut. Il n'y a pas de problème. Je vais... Je vais m'en vais. Je vais parler. Mais tu t'en vas en chantant, s'il te plaît. C'est espacito, para cata, c'est baronolito. C'est par le portier pour Virgin Radio. C'est génial. Je dois dire que les mecs qui ont fait un bac chute, ça me plaît beaucoup. Bienvenue sur Virgin Radio. J'espère que tout va bien. Qu'est-ce qu'on écoute ? David Guetta. Moins fort ! Qu'est-ce que j'ai dit ? Il y a des gens qui disent, enfin, qu'est-ce qu'on écoute ? David Guetta. D'accord, tu peux le mettre pas fort ? Merci. Pas fort. Merci. Pas fort. Pas fort. Trop fort, trop fort. C'est bien. Reste comme ça. Voilà. Si les gens veulent écouter David Guetta, ils tentent de l'oreille. Voilà. Par contre, ne le relève pas trop fort, tu peux tuer quelqu'un. Assez doucement, progressivement. Assez. Plus sûr. Coué. N'est-ce pas si tôt. Coué. 18h21h sur Virgin Radio. Coué. Pardon, excusez-moi. Mais j'essaie de mettre la photo sur Insta, j'y arrive pas. Y'a pas une photo, on est bien. Encore ? J'entrouvelle, elle me regarde, c'est-à-dire qu'elle passe à côté. Elle fait, non, t'es trop blanc. Mais je suis désolé, je fais ce que je... Eh, vous savez quoi ? Je la publie, je n'en ai rien à foutre. Je l'appellerai la photo, pas mieux. Voilà. Pas mieux, pas mieux, pas mieux. Je mets des cœurs. Hop, smiley. Love. Courgette. Cœur. Tu te calmes, s'il te plaît. Je vais la mettre sur mon Insta. Vous pouvez aller faire un tour. Corée officielle sur Instagram. Commentez-moi la photo de tout le monde, vous allez me dire si vous trouvez tout le monde joli. Y'a qui sur la photo ? Y'a Marie à gauche, y'a Pietre au milieu, y'a Jeff, y'a Stouff. Toi, t'es photogénique, c'est d'accord. Mais c'est incroyable. Je sais. Mais calme-toi quand même. C'est vrai, t'es photogénique. Elle a l'air très fin et tout. C'est incroyable. Ouais, ça a changé. Non, mais c'est vrai. Oui, oui, oui. En vrai, c'est... Je plaisante. En vrai, t'es jolie comme tout. Merci. Voilà, bon, on a Guillaume, ça ressemble à rien. On a Bichette. Et on a Mika dans le fond. Miko, t'es où ? J'ai raté la photo. Six fois que j'ai dit, on fait une photo, tu l'as raté ! J'étais sur les ratés. Bon, si vous êtes chez vous, rajoutez-moi Miko sur la photo, s'il vous plaît. Si vous faites du photo montage chez vous, rajoutez ça. Ce soir, nous avons Iliès qui, en théorie, est revenu en vie. Vous verrez la vidéo d'ici. On la met ce soir ou demain ? Dès que j'ai laissé les images, je fais le montage. On va essayer de faire un truc ce soir, c'est que dès que vous entendez quelque chose dans l'émission, on essaie de vous la mettre le soir même. Pour que vous puissiez voir la vidéo sur ma chaîne YouTube, coé officielle, allez voir. Ça, c'est les conneries d'Iliès, il y a déjà celle d'hier sur le capot. On vous mettra celle-là demain. On essaiera encore de nouvelles choses, évidemment. Lundi, nous aurons une nouvelle rubrique qui s'appelle « On a échangé nos vêtements ». J'ai mis la vidéo du rire de Marie. Si vous voulez découvrir son visage et son rire. J'ai eu beaucoup de messages en plus. Il y en a plein qui se sont sentis concernés. On dit merci, on se sent moins seuls. Salutons la porcherie d'Amneville qui nous a envoyé un message en nous disant « C'est incroyable, le patron de la porcherie m'a dit « C'est dingue, j'ai impressionné ton travail ». Le mec qui était là, il l'a entendu plein de fois, il s'est retourné, il disait « Qu'est-ce qui se passe ? » C'est bizarre, c'est vrai, c'est Virgin Radio. Merci de représenter. C'est qu'ils vont en faire un slogan. Quand t'entends un bruit de porc, c'est Virgin Radio. Je jure, ils vont le faire. Ce rire est fantastique. Dans un instant, nous terminerons par un truc de… Oui, vous avez dit, on ne finira pas à 21h. Il n'y a pas un soir où on finira à 21h. Il y a des soirs où on finira à 21h pile, 2, des soirs à 21h30. Je vous préviens tout de suite. Ah, je préviens Victor. Ben, préviens avant. Victor, un mec, il a faim. Non, non, non. C'est bon, au McDo, ferme à minuit. C'est assez loin, donc en plus, il y a le trajet. Ça va, Jeff, tu n'as pas mangé. Allez, priorité. On ira mangé. Oui, ben, vite. Au revoir, on revient demain. Il y a marché 21h, il a marché 21h, il a repris l'affiche. Mais quand il a faim, il n'a plus du bon. Dans un instant, vous entendrez un extrait de Sophie D'Avant que nous avons appelé à un moment de gêne. Ah, elle est mal à l'aise, oui. C'est le moment de, je suis sur France 2, en théorie, à cet heure-là, je ne parle pas de sexe. Et on n'en parle pas, d'ailleurs. Non, non. Mais... Il fallait. Mais non, elle n'en parle pas. En même temps. Ah, mais elle n'en parle pas du tout. Vous découvrirez ça dans un instant. Elle n'en parle pas. Mais ça fait partie des trucs que quand tu le dis, tu fais « Pourquoi j'ai dit ça ? » Puis elle s'en rend compte. Puis les autres s'en rendent compte et tout le monde la laisse. Voilà. Pour l'instant, nous terminerons cette émission alors que nous avons passé un bon moment avec Iliès, qui est en théorie avec la sécurité, qui est en train de le taper en chuchotant. Si vous voulez la réunité, dans une bibliothèque, donc je pense qu'ils sont en train de l'engueuler. Ils disent « En plus jamais, tu fais ça, t'as un truc. Écoute-moi bien. » Il saigne en silence. Il saigne en silence. Je te râle à la la. C'est pas ça. C'est pas ça. Chut. Chut. Et même lui, il crie en silence. C'est émotionnel. Nous avons découvert dans cette émission la maman de Marie. La maman de Marie, qui s'appelle Brigitte. Et nous allons terminer cette émission, évidemment. On boucle la boucle en rappelant Brigitte. Elle va se prendre pour une animatrice radio. Oui, on va se calmer direct. Donc, on est rempli. On n'a plus de place. On était resté sur future belle-maman. Elle est là. Brigitte. Oui. Comment ça va, Brigitte ? Très bien. J'ai envie de terminer cette émission. On a commencé par vous. On la termine par vous, Brigitte. Comment vous avez trouvé Marité ce soir ? En tout cas, très bien. Et surtout, je félicite Iliès. Pourquoi ? C'est lui qui était à la bibliothèque, là. Pour avoir crié en silence. Brigitte, il faut... Pour avoir chuchoté. Et donc, il avait peur de garder de la bibliothèque. Brigitte, il faut qu'on se parle de deux choses, Brigitte. La première chose, est-ce que vous aviez remarqué que votre fille avait un rire de cochon ? Ah bah oui. C'est quoi ça vient de moi, hein ? Vous avez des rires très étranges dans la famille, hein ? C'est quoi ça vient de moi, alors ? Ça va être sympa, ça, quand tu racontes des blagues à table. Ah non, mais vous avez... Qu'est-ce que c'est ? C'est familial, donc. D'accord, c'est familial. C'est familial. Bon, bon, ça, c'est fait. Et la deuxième, donc, tout à l'heure, j'ai demandé votre fille en mariage, on est d'accord, hein ? Ça tient toujours. Ah, mais j'avais donné une condition. Ah, c'est laquelle ? Ah, que vous soyez célibataire. Mais c'est fait, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Maman, c'est la seule condition pour qu'on puisse marier ta fille, vraiment ? Mais il faut que l'homme soit célibataire, qu'il soit sérieux. Mais on est d'accord, c'est la seule condition. S'il est sérieux, célibataire, on est. Et genre, il ne peut pas me rendre heureuse, m'offrir des diadèmes ? Non, non, pas de rendre heureuse. Si, déjà, tu travailles avec lui, c'est qu'il est bien. Mais maman ! Mais c'est là, réfléchir, discute avec maman, vas-y. Donc, t'es sérieux, donc juste ça et c'est ok. On marie. Faut qu'il soit bon, quand même. Ça veut dire que t'es d'accord, parce qu'il faut que j'explique, c'est qu'au Congo, quand on veut marier la fille, il faut que la maman et toutes les tantes reçoivent des pagnes et des boubous. C'est des vêtements congolais. Ah oui, mais si elle sera capable d'offrir tout ce que la famille africaine demande, en tout cas, mais chapeau, hein. Il faut qu'il fasse vraiment des efforts. Mais il faut que je sois célibataire. Donc genre, qu'on te offre un boubou et c'est ok. C'est pas de gagner de ce côté-là, parce que les Africains demandent trop. Ah, tu peux faire ce négoci, en fait. Donc si j'offre un boubou, l'affaire, elle est réglée. Ah, pas seulement boubou, hein. Il y a beaucoup de choses. J'ai quand même... Vous allez réfuser la liste, parce que la liste est trop longue. Mais vous savez qu'à un moment donné, il va falloir la marier, parce que là, vous allez décourager tout le monde. Oui, il faudra, bon. Elle va pas rester vieille fille, quand même. Non, mais d'ailleurs, je vois. Elle va se marier un jour. Oui, parce que je trouve que c'est déjà un petit peu tard. Vous trouvez pas ? Moi, mais non. Il n'est jamais trop tard dans la vie, hein. Oui, c'est bien, maman. Oui, mais là, c'est limite. Limite, hein, qu'est-ce que je suis à ? J'ai 27. Ah, non, non, non. 27 ans, c'est limite. Il y a même des gens qui se sont mariés à 50 ans. Oh, bah alors ça va ! Mais est-ce que tu as la foi en mon mariage, maman ? Moi, j'ai la foi. C'est pourquoi j'ai dit ça, parce que je suis sûre et certain que tu vas te marier. Mais dans 30 ans. C'est ça que toutes les parents entendent. Donc je sais que je suis sûre, je suis positif, je sais que tu vas te marier. Je crois qu'elle est pasteur, là. Elle va se marier avec moi. Voilà. L'espoir, c'est vivre, hein. Je vous applaudis, Brice, je vous applaudis. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous embrasse fort. A bientôt, elle est adorable, ta maman. Elle est adorable. Bon, effectivement, vous avez un rire, c'est particulier à table, hein. C'est particulier. On termine par Sophie Davant ? Oui. On termine par ce petit moment. Sophie Davant était 11. Tous les soirs, vous savez quoi ? On parlera à télé. Demain, par exemple, j'ai envie qu'on finisse, parce que tous les gens qui nous écoutent ont décidé que la radio, c'était mieux que la télé, et je les comprends. Demain soir, par exemple, on parlera un peu de télé-réalité, voir ce qu'on a raté en télé-réalité. D'accord. Mais pour l'instant, on est sur le plateau. C'est quelle émission, Sophie Davant ? C'est un truc de vente aux enchères. Tu viens avec un truc de ton grenier, et en fait, il y a deux experts qui sont là, et ils disent, bon, je vous en offre 50 euros. Et là, ils ont amené un petit objet. Ouais. Une pipe. Ouais ? Ah oui, attends. C'est un objet de collection. Bien sûr. Mais d'ailleurs, excusez-moi, c'est un objet de collection. Et je ne vois pas, et d'ailleurs, sans ce studio, personne n'a souri. Ah non, non. Je ne vois pas ce qu'il y a de souriant dans le mot pipe. Bah rien, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. On est d'accord ? Oui, bien sûr. Bon, écoutez. Alors ? Combien pour la pipe ? Moi, je vais vous dire 50 euros. Ça ne fait pas cher pour une pipe, 50 euros. Et là, ça rend compte. Pas cher payé. Et là, ça rend compte. 50 euros, c'est donné. Malèze. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez la vendre, 50 euros ? Vous tentez le coup ? On va tenter le coup, sinon. Très bien. Vous l'avez entendu, le c'est pas cher payé avec le petit rire. Ça s'en rend compte. Elle essaie de s'en sortir, mais elle ne sombre pas dans le truc. On refait. Alors ? Combien pour la pipe ? Moi, je vais vous dire 50 euros. Ça fait pas cher pour une pipe, 50 euros. Ça fait pas cher payé. J'en ai re-gêné. Je précise. C'est pas cher payé parce que je ne parlais pas de... Vite un trou que je m'enterre. S'il vous plaît. Est-ce que je peux rentrer dans ce plateau de France 3 ? Je peux rentrer dans le parquet ? Je suis sûre qu'elle a vu le truc. Je suis sûre qu'elle l'a fait exprès, en fait. Mais pas du tout. Enfin... Elle est un peu coquine. Mais ça, c'était là, Sophie. D'avant, pas de main de temps. 10 euros. Non, non, t'as tout de suite. Elle est drôle, elle est drôle. Elle est drôle. Vous savez quoi ? C'est pour un éditeur, donc je mets 10 euros. Voilà, je mets 10 euros dans la cagnotte à coco. Nous sommes à combien, Guillaume ? On est à 150 euros. Allez, puis ton micro, tu l'ouvriras chez toi. C'est quoi ? On se qu'on va faire. C'est pas de ma faute. Non, mais je te conseille un truc. Tu rentres chez toi ce soir, quand l'émission est finie, puis t'allumes ton micro. C'est la boute de Bichette. Voilà, c'est ça. On fait une bise à tous ceux qui étaient là. Il y avait Marie. Il y avait la maman de Marie. Il y avait Pietre, il y avait Jeff, il y a Ilyes qui n'est pas encore revenu. Dans 10 minutes, j'appelle la police. Il y avait Stouffe qui a tout géré. On fait un gros biseau à Mika qui a répondu. Passez-nous des coups de filet. Envoyez vos mails à Coé. On fait une bise à Guillaume qui a géré les réseaux sociaux. Mika, il nous a fait des belles vidéos. Et on embrasse Victor qui est donc celui qui fait juste après nous le 21h minuit. Tout à fait. Et il est 21h. Surprise. Gis, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est Victor qui nous parle. Je sais, j'ai cru que c'est quoi Dieu ou quoi ? Mais tu me prends pour un con ou quoi ? Je me dis, il y a Victor, le mec il me dit, oui tout à fait, tu crois que c'est qui ? Je sais que c'est lui. Mais le mec il me regarde comme si je venais de démarrer la radio. Le mec il me regarde comme si je venais de démarrer la radio. Et il me dit, tu sais que c'est Victor qui parle ? Tu sais que je s'appelle Victor ? Mais le mec il me regarde, il me dit, c'est lui qui est en train de te parler. Ah bah oui, ça va être normal, je fais de la radio depuis 6 mois. J'étais sur Graphique. Victor, qu'est-ce que tu vas faire de beau ce soir ? Eh bah on part avec un best-of de Camille Comballe et puis après c'est le top jusqu'à minuit. Et n'oubliez pas, Camille, demain matin, il va... 7h. Voilà, pendant ce temps-là je suis en train de réparer mon micro. Je fais tout, je fais tout, je répare le micro, je mets la vis, qu'ils étaient légèrement dévissés, donc je remets la vis. C'est comme ça, donc demain matin, Camille Comballe, toute la soirée vous avez Victor et nous on sera de retour. Demain à quelle heure ? 18h. 18h ! Bravo ! Coé revient demain. 18h, 21h sur Vietjean Radio.